allez on va basculer en 30 secondes moi je vais aller enfourner ma pizza je vais me remettre le son comme un vilain aussi alors où est-ce qu'on en était dans la promenade au niveau des vidéos je sais plus oui parce qu'on avait on avait déjà eu un premier incident technique où j'avais mal géré la batterie en fait et à un moment ma caméra va se couper donc j'ai perdu 20 minutes de vidéo et quand je me suis rendu compte j'ai refilmé avec l'autre téléphone donc on retourne en mode j'aime botron mais je sais pas si on le verra aujourd'hui c'est peut-être dans la toute dernière partie puisque c'est vers la fin que la batterie a lâché mais je sais plus du tout je sais plus je sais plus attendez je vais ouvrir ça dans le vlc oui là bas il a joué que j'ai un fichier qui est en pls donc c'est sûr que je vais aller attendez génial il m'a pas du tout mis le truc dans le bon ordre on avait fait les trois premières heures donc je crois qu'on s'était attendez je me permets sous le ouais on a vu c'est ça ça et j'ai tourné ma vocale la conduite alors j'ai un petit peu rembobiné là j'ai rembobiné aux dix minutes voilà c'est c'est quoi que j'ai mis des sociétés non c'est pas le problème d'inconnu le système où tout se met en autonomie tu vois ça y est à je me comprends ce que tu sous-entendais dans ton propos c'est à dire que tu voulais dire que le fait que le code soit libre et accessible et dont on voit est en fait la coulisse on puisse aisément tricher magouiller dans les scores officiels c'est malheureusement le risque ouais oui mais à partir du moment que ton programme est ouvert à plus le cryptage il est dévoilé donc tu as l'intérêt du cryptage c'est de faire face à un cadenas dont tu n'as pas la clé symboliquement toi dans l'open soon tu es obligé de fournir et le cadenas et la clé donc excuse moi à tout le monde va à ceux qui ont envie de prêcher ils vont se servir pour tout faire bonjour naïenais comment que ça va ça va bien ça va bonjour à tous bienvenue sur la deuxième partie de la balade sur le plateau de malziville ouais alors attends je rembobine allez on va dire les trois dernières minutes pour vous remémorer sur quoi on s'était arrêté et là on va enchaîner sur le nouveau alors je vais être vilain je vais filer chercher ma pizza qui commence à l'enfourner et puis je vous rejoins dès que je dès que je peux je vais être en mode éco parce que ça m'inutra d'avoir tout le temps des oreillettes ce que tu vas dire quand voilà hop là j'ai coupé le micro donc je vous dis à tout de suite parce qu'il y aura le temps de chauffe de la pizza donc je pourrais répondre oralement à vos questions ok je regarde le prix des vélos tu pourrais peut-être trouver ton bonheur pour pas trop cher surtout que maintenant tu as la nouvelle législation qui est intéressante au niveau de l'immatriculation des vélos m'entends bien le sage avec la crainte comme tu me disais de te faire voler ton bien alors je sais pas si ça refroidit les des voleurs mais je trouve que c'est bien d'obliger désormais la gravure d'un numéro de matricule sur le châssis en dur dans le métal chose que je n'ai pas parce que moi j'ai acquis mon dernier vélo quelques mois avant la mise en place de la salle de micro un vrai chardon laurent il est beau il est beau le chardon là c'est bon ça tu peux pas trouver ton bonheur dans les vélos franchement pas besoin de zoomer ouais 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 elle butine dans les fleurs du chardon qui s'y fera typique ouais alors que les les bordures de trottoir mais ils ont incliné ouais pour évacuer la flotte oui c'est très bien c'est bien pensé je m'attendais pas à ce qu'on descende autant de là ça en même temps n'est pas vraiment à l'ombre pour déjeuner pardon si si on est bien au parcours on avait encore un petit drapeau japonais il n'y a pas 100 mètres pour entamer une grande descente aujourd'hui un chemin va donc descendre là ou alors ce qu'on peut faire c'est aller jusqu'en bas et remonter ensuite si on ne trouve pas un dispositif à déjeuner avec du mobilier c'est pas grave plus bas on va pouvoir prendre l'exercice alors là évidemment je suis une mariote parce que la descente c'est facile et en sens contraire j'ai plutôt faire la tronche enfin la tronche on s'appelle une petite cyclade par les poignons une petite rivière que j'étais un peu essoufflé ouais petit pont ouais non mais alors là on s'entendrait des bagnoles d'entendre des niens non c'est pas bon moi tout éviter tu me mets dans le doute qu'est ce que tu vois évidemment on va rentrer par le même chemin à demi tour non 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 d'ici on va on a une contre plongée intéressant plongée pardon oui ça part à droite et je vois pas de mobilier de 20 tu me diras l'endroit pas super fréquenté attends je fais fonctionner ma mémoire parce que ici ce flanc contre bas je ça se promenade il ya des chemins de promenade là on voit les bagnoles on peut promener en vélo et piétons juste à côté en contre bas j'ai déjà fait x fois par le passé et je j'ai un vague souvenir je ne sais pas contre bas là où on voit le pont on peut toujours tenter notre chance on peut essayer je crois qu'il ya des tables et des chaises allez tant pis on l'attente et puis l'aventure c'est l'aventure ou alors tu sais quoi donc jusqu'au clocher opposé à l'humo septembre il y aura peut-être un truc de camping on a peut-être un banc ou mort public et on va peut-être aller sur la colline opposée tiens dans la marche on a le droit de se faire des variantes on n'est pas perdu ouais on continuera le tour du plateau après ah oui l'aventure c'est l'aventure bah tiens d'ailleurs je vais couper ce que c'est la djiner donc je coupe ici clique et je reprends après voilà on est on est toujours pas que la pépinière on démarre tout doux et naïonnais qui m'a offert la fameuse glace à la réglisse dans dont on avait parlé jadis voilà ça redémarre de zéro le sache tu savoures je t'avais plus longtemps de savourer merci naïonnais et puis pour dire bah que la dame qui nous a servi adorable en fait on l'a on l'a bousculé dans le sens que normalement elle aurait dû sortir les bacs à glace dix minutes plus tard elle a eu très professionnellement et très gentiment exceptionnellement aller chercher le bac à la réglisse pour nous servir pardon l'abruti que je suis à laisser vous savez pour l'équipe dans mon lecteur multimédia le côté aléatoire effectivement la suite la bonne c'est la merci de ta remarque naïonnais je suis un idiot pardon c'était ça oui bah oui enfin bon oui c'est beau on joue un peu jouons un peu go go gadget au zoom un petit peu sinon ça fait trop pixeliser oui non tu avais raison c'est la but d'amence tu as raison c'est la but d'amence qu'on voyait tout à l'heure ouais ouais ça a le coup d'oeil bravo si si c'est celle là parce que c'est oui c'est plus plein à côté plus à l'aise encore plus plat donc c'est se distingue c'est bien la but d'amence tu as vu juste je donne le bon point excellent repère en course d'orientation t'as le point c'est ça allez zou je reviens en zoom normal parce que là on commence à recrapauter à descendre je revoque le zoom sur le cul oui non ça descend vraiment à remonter cette douleur rassure moi il est léger ton tabouler faut pas qu'il me pèse dans l'estomac parce que là je remonte pas sacré descente pas de malheur pas de malheur d'imagine ah bah oui on est condamné à manger des biscuits à midi au la vache dur ouais savez ce serait digne des militaires là pour le coup rationnement minimum et fort maximum out dur on se mettrait pas en danger non plus on vous rassure mais quand même ça serait sévère mais si bien tabouler s'équilibrer c'est bon pour la santé ah oui je me casse la figure ah oui ça descend trop je perds l'adhérence et je glisse en ce jour je vais finir par m'étaler de tout mon long ça ira bien mais c'est bien t'as raison moi c'est vrai que c'est des vrais baskets mais ça me voit très bien on fait pas de la vraie montagne comme pourrait l'affirmer une chef man qu'on salue dans la ça va oui oh je me casse la gueule tellement c'est renversant ton anecdote ils ont fait 50 km autour du mont blanc c'est trop bien j'ai fait plus jeune les alpes j'aimais bien oui tu as raison je vais presque trop vite d'ailleurs quand tu me dis ça on va être tout triste que tu aies cassé à sa perche ah pitié j'ai presque envie de dire c'est horrible j'ai presque plus envie de me casser moi que de casser le matos tu te casses le dos on te l'a bien aperçu c'est ça ah c'est horrible le mec qui finit par apprécier toute la vie mais mon matos c'est ça et sauf je vais y rassurer le mec qui a l'inversion du sens des valeurs l'horreur le gars matérialiste qui est l'horreur merde je filme mal d'ailleurs je me marre avec mes âneries mais même le zoom caméra a perdu l'objectif à filmer oui du coup tu vas trop vite par rapport à moi on a bien cassé le rythme je descends tellement tout doucement maintenant de peur de glisser oh la montée vête physique je suis pas pressé de remonter bon je vais te faire un aveu c'est vrai que le coup de la pointe je suis je suis étonné quand même on a peut-être trop bifurqué à droite et on est sorti du circuit de la grande boucle là parce qu'on est vraiment plus au plateau là on en sort quand on remontera après le déjeuner ont sorti du village on essaiera de faire le raccord sur la droite pour faire le vrai grand tour l'aprême je pense que vous voyez les temps que je suis un peu plus le sol parce qu'il ya des belles fleurs au sol puis là le paysage est moins impressionnant là on arrive en bas de l'art et les fleurs sont jolies donc je suis une meule ça aussi ça c'est un point qui fait très mal ah c'est le poil à gratter mais j'en ai à mon entrée moi chez moi oui il faut faire gaffe c'est ça c'est redevenu je sais pas comment ça s'appelle c'est un rosier qui est redevenu sauvage quand tu l'entretiens pas il redevient comme ça de l'aubépine et justement les ce que tu as vu les fruits là c'est les coques de poils à gratter tu brises ça c'est hyper évitant alors ça pourquoi je sais pas ce que c'est on dirait un bébé pommier on dirait un bébé pommier alors excusez moi mais ça c'est pas du peuple non quelque part ça se fait pas mais non on dirait un bébé pommier allez on continue la marche je vais juste un bébé pommier à la digestion va être douloureuse ouais mais là c'est redevenu plat là on a fait le plus cher du dénivelé là c'est redevenu quasiment plat je me suis heureuse je filme le ciel je fais n'a ah 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 c'est très portu le chemin là où on est d'ailleurs je ne vois pas trop et encore là on est sur la partie basse on a vraiment fait le côté pente à l'instant je ne sais pas que c'est pas trop Oui mais en ville il y a uniquement des pigeons, donc c'est qu'un peu de végétation parce qu'il y a de la variété, il y a des moineaux aussi. Bonjour Ange de Lumière, bonjour et bonjour Poupon. Bienvenue sur la balade commentée sur le plateau de Balzéville à côté de Nancy. C'est bien sûr que vous vous demandez de sortir, ce n'est pas le bon truc, c'est le Japon. Ah ah ah, bonjour, j'aurai manchi ! Ah oui, le coup du Goupil là, c'est le symbole renard, je le refilmerai sur le retour, en sens contraire, c'est original de dire le chemin renard. Première fois que je vois ça. Je me fréquentais, je ne pense pas, mais entretenu, oui. Moi je peux difficilement bronzer. Le sol est margile au calcaire. J'ai mon truc sur moi. Sous le pont, on va aller direction village. Il faut que je surveille ma pizza au four. j'ai mon alomar. J'ai monedité. Alors là, preço boy, il faut que je fais sur moi. J'ai mon되 Bryку ou velgrès où l'on a perdu. Mon quotidien en gros. J'ai pas dit... Eu surviving la puissance, je vaispersonne. Pourquoi un seul meuble, la définition c'est quoi ? Bah en dur qui vraiment permet de faire un puits sur lequel on peut marcher dessus sans être accidenté Non c'est mou, c'est mou ça le meuble Ah bon ? Oui je crois que c'est mou Pour toi c'est mou comme les sables mouvants ? Ah merde, il faut que je révise ma définition du mot alors On ouvrirait un dictionnaire le moment venu, en papier, qui plus est, ce serait mieux qu'internet Bon réflexe pour les libraires Tu me mets dans le doute alors ? Alors pour moi c'est l'assurance d'avoir un seul meuble, c'est quelque chose qui en dure Qui assure le pas sans ce que ça figure Ah, je suis dans le doute Bah là nous deux se trompent légatoirement puisqu'on est en définition opposée Mais c'est bien, ça va être l'instinct culture, on va réviser Oh je crois que mon idée se confirme C'est comme dans mes souvenirs là, ce que je vois en face Est-ce qu'un seul meuble ? C'est vrai qu'il y a des tables pas loin, enfin si elles sont encore là, parce qu'en souvenir d'un table de X années Plus 4 maintenant j'ai envie de dire, 3h30 Contraire à immeuble Bah là par contre c'est gadou-gadou La rousse Ouais, faut vraiment assurer l'eau Ah bon le déchaîneur Je me la passe devant et tu te mets quasiment à ma hauteur Excuse-moi mais Excuse-moi, ouais Ha ha, je fais le court-circuit Je n'ai pas répliqué, pardon Je passe devant mais juste un instant C'est ça, il faut mieux te couler ensuite là Tu n'es pas sur ETS, bon Fini, oui Je m'écarte Cette fois-ci, il fasse vraiment de vent, je réfère Et qui ? Bien, mes histoires de sécurité Est-ce que le change de lancier est meuble ? Alors, adjectif du latin mobilis mobile En géologie se dit d'une formation dont les éléments ont peu ou pas de cohésion Du limon, du vase, du sable, des cendres volcaniques Qui se fragmente, alors c'est la deuxième définition Qui se fragmente, se laboure facilement C'est une terre que l'on peut travailler aisément Un sol ou une terre meuble Exact, j'étais dans la confusion Bien vu Nayonnet Alors, le souci, c'est qu'il y a la proximité de la route Voilà On va entendre les bagnoles Je ne me suis pas trompé, donc On va faire un confort d'artier mobilier de camping Oui, oui, c'est toi qui avais raison C'est moi qui étais dans l'erreur Mais un cours d'eau Je crois que c'est la mer Zeul Que ça s'appelle le cours d'eau Pas la musgueule, mais presque La mer Zeul, je crois Vie Il y a une époque qu'il y avait du courrier en surface ici Aïe, aïe, aïe Oh, l'autre côté un sort de pibos Courrier en surface Attendez, ça a 180 degrés là C'est haut, hein Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi haut Par rapport au cours d'eau La petite rivière Tout se décroche et que je perds tout le matos électronique Mais c'est beau Et normalement là, il y a 50 mètres Il y a des tables de camping Du moins j'espère J'ai souvenir de tables de camping dans ma mémoire Et on rejoint le chemin Qu'on arpentra un jour Comme j'avais expliqué tout à l'heure Qui permet de partir jusqu'à Château-Salard À 30 km d'à l'est Et tout n'est pas goudronné pour le vélo Après ça devient des cailloux Et je ne suis jamais allé au-delà Je sens que ça fait déjà une sacrée trotte Merde Merde, merde, merde J'ai su dire que les tables étaient Ouais, ouais, ouais Je pensais être là Mais on est là Effectivement, on a dérapé sur la carte Je me disais aussi Que ce n'était pas vers la droite C'était tout droit On est sortis de la grande Mais ce n'est pas grave On va vers le long centre Et puis Tu veux, on revient Ah, l'immobilier n'est pas là ? Bah, je ne le vois pas Il y a un truc Je sais qu'il y a du mobilier quelque part Mais ce n'est pas la bonne intersection Je suis désolé Si, je sais Je sais Mais ce n'est pas tout tout prêt Je t'affirme que là-bas Il y a table et des chaises Si, si, si Je suis catégorique On va y aller Alors finalement On ne va pas aller dans le village Eulmont en face Pardon Alors là, je ne suis plus certain De ma mémoire Parce que la dernière fois Que j'ai fait du vélo au secteur J'ai mémorisé Qu'il y avait deux tables Et des bancs associés On va aller déjeuner là-bas Crois-moi qu'on va être bien On va être à Londres en plus Ouh, que le plan me plaît beaucoup Là, tu vois J'ai retrouvé toute ma vigueur Tout mon enthousiasme Oui, il y a le panneau du village Ouais Le Voilà Circuit du M Du Club Alpa Local Voyez, voyez où Et donc, pardon Peut-être qu'un jour On fera le village Eulmont Pour Debon en face Dont on voyait le clocher Oh, Eulmont Je ne sais pas si je suis allé une fois d'ailleurs Ça se fera Je fais partie des Ah ouais, 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 ouais Oh, que je suis motivé Bah c'est bien On partra dans le sens contraire après Oh, c'est marrant C'était pas prévu Mais le fait que vous voyez La portion qu'on pourrait faire à vélo Là, voilà Et un jour, on la fera à vélo Je ne sais pas quand Ouais Je le filmerai aussi sur le retour Parce que j'ai envie de manger du coup Comme je sais que la table n'est pas loin Alors tu vois On va allonger ça Et on va bifurquer sous le pont là Oh, le lézard Ah oui, le petit lézard Ouais Sous le pont là Où il y a le panneau de route Et sorti de ce tunnel pont On va arriver au table Là, je suis catégorique Là, dans ma mémoire, c'est très clair Là, je suis catégorique Ah, cool Ah, cool Ah, cool Ah, cool Ah, cool Ah, je suis amusé ! Je m'attendais pas qu'on arpente ce chemin là et je suis vraiment amusé parce que ça c'est le genre de parcours à faire plus à la ville qu'à pied. Un peu plus loin, il y a des chevaux, sortie de table, on pousse jusqu'aux chevaux, la promenade va être limitée, c'est ça, on va rentrer à minuit chez nous, ça va être n'importe quoi, on verra, on verra en fonction de l'heure, mais là sur je te promets du immobilier, en espérant qu'il n'ait pas été saboté, parce que là je hurle de rage, mais normalement on a le immobilier pour déjeuner peinard, ça peut arriver, alors que c'est interdit ? toléré, toléré, non c'était marqué interdit, ah bon bah alors, oh les petits lézards sont en queue, c'est ça, il a dû se faire marcher dessus le gars, c'est facile les queues de déjeuner, il n'est pas forcément marcher dessus, je sais, il fait une mauvaise chute, il merde ça une descente et puis ça rache la queue, c'est la coinçante, je ne sais pas quoi, je sais pas, je sais que les salamandres, oui ils sont gros, les salamandres je sais qu'elles ont la capacité de se régénérer d'elles-mêmes au niveau des pattes, c'est digne de Resident Evil d'ailleurs, oh il y en a plein, ça court de partout, je sais pas si j'arrive à les filmer, ça court de tous les côtés, t'as pas fait opération du show sur le plafond ? Il y a plein de beaux trucs dans et autour de Nancy, crois moi, oh là, il est gros celui-là, juste là un rézard, il me regarde, je bouge, je bouge pas, me tasse, me tasse, il se barre, ah ah, allez je le laisse, il vaut comme tout, sorti du virage, deux tables, ah oui en effet, tu confirmes, une table, ah, plus qu'une, oh la vache, c'est-à-dire qu'il y en a une qui a sauté, oh il y a eu qu'une, eh t'as vu comme quoi, oh non les salauds, ouais mais c'est bien pour nous, mais il y en avait deux, il y a encore quelques années, mais en fait on va découvrir que plus tard, quand on va repartir dans l'autre sens, juste pour aller jeter un coup d'œil, on va croire qu'il y a une autre table. Oui, j'avais oublié, je les ai pas à vue, mais effectivement elles sont plus loin les autres. Ouais, bah je vais plus filmer le côté là qu'on déjeune. Bonjour. Bonjour. Qui est tout beau. Je vais aller véritablement pour le déjeuner, bien déjeuner comme je suis. Je ferme la caméra parce que je vais retirer mon décor, donc je reviens dans une bonne demi-heure, à tout à l'heure. Attends, oui, je vais brancher après, attendez, je vais centrer la caméra après. Je pose le sac. Alors, comme tu dis, mais j'aimerais mettre le truc à peu près droit, ce serait bien. Alors, que je filme bien la scène de la table. D'ailleurs, c'est con, mais je vais même pas couper. Au moins, il y aura 14 milliards d'heures de filmer et ce sera très bien, puisque c'est branché à la batterie. Moi, j'ai des disques durs. C'est ça. Oui. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il faut que j'achète vite mon truc, tu sais, de baie de disques durs kpt, parce que je vais me retrouver avec des disques déjà saturés. Je suis une promenade comme ça. 64 gigas. D'accord. La haute def, ça va vite. 64 gigas de bouffée en moyenne. T'as une clé de combien de gigas, ça n'a qu'à... 256. Ah, d'accord. J'ai deux fois 128 en fait. J'ai 128 en interne et 128 sur une carte TSD intégrée. Je partage mes chips. Oh là là. C'est le luxe. Et je vois, je vais me moucher, j'ai le nez qui est pris. C'est bien comme ça, c'est bien cadré. C'est chaud, ouais. Comment ça c'est chaud ? Non, mais c'est bon café. J'ai le nez pris, c'est une horreur. Je vais me moucher. Attends, j'ai des mouchoirs à peu près partout. Tiens, je vais me moucher. Et voici le taboulé. Tiens, pour toi. Oh, merci Nayone. C'est dimanche ou lundi. Non, dimanche. J'ai du jambon. À manger comme ça, on va manger comme ça. avec du pain. Je commence à manger avec du pain. Je commence à manger avec du pain. Oui, c'est vrai. Hop, tout est bon. Je vais pas le passer ici. C'est pas des chips ou pas ? Je le sens plus. Oui, je le sens plus. Je veux dire, c'est pas un prix. Ah, moi, non. Non, non, j'ai plus que de la flotte. À part des biscuits, j'ai pas de bouffe. D'accord. C'est la misère. C'est la misère. C'est la misère. On va aller y va l'eau. Ouais, je vais sortir mes couverts. J'arrive. J'ai mis à l'arrière les couverts. Voilà, je sais. Ça, c'est le cas. Il y a une couverture. Oh, la frouille, il reste dans le paquet de chips. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé une canette. J'ai pris ma paille en camex. Je ne sais jamais si on vous servait. Oh la vache l'heure. C'est mon unique exemplaire, j'adore la couleur rouge, et c'est ma fourchette fétiche. Celle-là, je l'ai acheté à l'unité, c'est ma fourchette, j'adore le rouge et j'ai trouvé ça trop bien. La fourchette à 1 franc, enfin 1 euro. Alors, j'ai fait un truc, s'il faut hésiter pour rester en bonne santé, j'ai voulu me faire plaisir. J'ai regardé le paquet de chips le plus salé, et j'ai pris celui-là, la nature est salée. D'accord. J'aime bien sentir le goût de la chips salée, l'huile plus sel, sinon, si c'est que de l'huile, que du sel, c'est pas bon. Les goûts, j'aime bien le chips aromatisé, mais il faut faire des natures. Oui, 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 moi j'aime bien les anciennes natures, pas trop salées, c'est bon. Ils ont le goût du tuyau bien doré, comme on dit, pas trop cramé. Comme dit le proverbe, mangez peu, mais bon. J'ai envie de dire, je tiens la caméra. Je peux être presque, d'ailleurs pour la scène, on va mettre un peu plus en fond de l'air. Non, c'est pas compliqué. Ne m'évitez pas, ça c'est normal non plus. Je peux même manger un peu. OK, d'ailleurs. Le chat, vos questions. Quand t'es sur place, direct. Manger un peu toutes les chips. Il y a du vent. Il y a du vent, alors ça me fait un peu peur pour certains objets. S'ils se mettent à gicler, j'ai un gobelet, comme mon gobelet par exemple. Tu veux un gobelet plus lourd ? Non. Non, honnêtement, je vais le surveiller. Je vais le surveiller. Oui, il est bon. Merci. D'ailleurs, c'est bien. Une plastique, je vais le récupérer. Je rentre avec mes parents. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. C'est de la qualité. Évidemment que tu repars avec. Merci. Oui, le bail. Merci. Alors qu'on voit les courbes des traces d'avions au ciel. Avions de chasse, ça, non ? Avions de chasse, oui. Avions de chasse, oui. On voit ou pas, là ? Normalement, on nous voit. Normalement, c'est assez grand large, grand angle. Grand large. Au bord de la mer. Les voiliers. Les Amériques. C'est comme faisait le grand acteur que mon papa dorait de théâtre, Robert Lamoureux. C'est l'Amérique. C'est la statue de la liberté. Avec la trône à épine. Ah oui. C'est pour ça qu'il fait le... Je le fais très mal. Le seul Robert Lamoureux, ça va faire du geste parfait. Parce que les plumes d'enviens. On peut le voir aussi comme ça. C'est pour toi, tout le monde. C'est pour moi, c'est pour moi. Je vais pas lire l'intern. Oui. J'aime bien quand on réponde partiellement à la question de ton retard. j'apprécie merci je mange quasiment j'ai jamais de chips sauf quand c'est l'apéritif du dimanche je préfère prendre ça on n'est pas bien là petit colfance il y en avait deux bordel c'est très bien cette déviation que tu as prise on est nickel là au moment de la balade et si on pousse un peu vers là bas pas très loin après le deuxième tunnel tu vois au niveau de la route il faut passer en dessous il y a des chevaux juste à côté donc si tu n'en veux pas les chevaux on va y aller et on ne se met pas les chevaux là j'ai fait de l'appétit on parle de la bouche pleine oui pardon il y a des chevaux qui passent c'est bien c'est bien il faut prendre le temps de bien mâcher parce que sinon ça va être très lourd pour résister tout et c'est pratique et puis nous ce qu'on va avoir accrapé il y a un dérivé qui va un peu remonter l'autre j'ai de la graisse à perdre donc moi ça me donne bien le sage prend bien le soin de poser les chevaux sur une petite serviette tandis que moi je vais directement dans le paquet mettre une voie sale j'avoue que ce n'est pas très hygiénique et je ne serai pas désapprécié je ne sais plus à quelle occasion d'abord Robby et Ryan Gosling oui les acteurs je ne connais pas tu me donnes des noms c'est pas mal mais c'est l'idée du scénario et du personnage Barbie c'est l'air de couper alors si je préparais dimanche mais il n'y avait pas goûté encore merde est-il bon il présente bien il est beau il n'y avait pas encore goûté je n'y avais pas encore goûté mais Twinsen j'ai oublié la menthe non c'est faux c'est vrai j'ai mis de la menthe ça présente bien des formes et des couleurs c'est déjà le plaisir du regard est-ce que j'ai dit d'ailleurs il n'est pas là j'ai l'impression qu'il compose un tableau donc ça fait partie du prix c'est le plaisir de voir le pizzaiolo composé j'ai l'impression qu'il y a un artiste qui claque la claque alors ce qu'il y a dedans la semoule le blé dur sec bonjour bon appétit merci merci pour le truc il y a des gens qui se baladent je crois je vais préparer le tableau de lait les aromates les légumes bon appétit la semoule est sèche elle absorbe tout l'eau des légumes j'ai ajouté que du jus de citron moi je n'ai pas vu de fruits qui est un fruit oui tu avais raison j'ai envie de dire comme le regretté cuistot là dont je n'ai plus le nom bon appétit bien sûr Joël Robuchon voilà merci je l'ai regretté les aromates de l'amande du basilic et du persil c'est bon j'ai oublié j'ai bêtement jeté la liste des ingrédients pour préparer le tableau dernièrement vous mettez tout comme ça à l'arrache le persil en dernier parce qu'il y a des vitamines ensuite on mélange le tout ensuite on met ça un plastique par dessus un cello frais on laisse 6 heures au frigo on rouvre on remélange et toutes les 6 heures on mélange et 24 heures de repos c'est bien il faudra que les 6 heures on mélange on mélange il faut en remercier moi c'est un plat rond j'ai fait le remettre c'est plusieurs fois le Saint Graal de la La Salle j'ai mis la calme j'ai mis la calme m'a pas chaud ce que c'est un ben j'ai mis la calme euh... non mais ça qu'il y a là non mais ça qu'il y a Ils te battent aussi, Jules. Hum. 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 Ah oui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en commerce. Je me suis basé sur une recette industrielle. Hum. Une recette industrielle. Hum. T'as voulu les riche en légumes. Oui, mais là, on sent qu'il n'y a pas les additifs chimiques de conserve à cœur et je ne sais pas quoi. Plus le sucre. Il n'y a pas mis de sucre. Hum. Hum. S'il fait le sucre, c'est les légumes, les fruits, le jus de fruits et le jus de citron. Et la pouille. Et même, c'est le sucre. Hum. Dichueux. Hum. 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 J'ai 30 beurts, c'est les liquides. Oui. Hum. Alors, j'ai coupé en petits bouts les légumes, hein. Oui. Il fait le temps. Bon, une heure et demie de préparation. Ou une heure. Hum. 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 et pardon j'arrive au sujet barbie alors que je me délecte de chaque boucher ça régale oui toi quand tu étais plus jeune je sais plus t'as joué là barbie j'avais l'occasion avec ma danse et non 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 j'ai ça d'arrivée je crois pas ça on avait eu je sais plus oui mais je me disais la démonter dans le sens arracher les bras les pieds ça va rôler d'attente pour voir comment elle était flexible et des jeux bizarres moi j'étais pas le jeu paisible ou la poupée moi je dis là c'est un outil pour voir comment ça fonctionne oui j'en mange et je parlerai après c'est trop bon derrière tu me sert en dessin une pièce montée c'est le même luxe je te serre un café fraîchement bon chaud encore chaud ça c'est non le truc je voudrais pas le faire parce qu'il faut pasteuriser bonjour les virus quand même dans l'air on peut quand même le monter quelques secondes à 100 degrés qu'il y ait plus les bactéries dedans alors est-ce que tu me dis moi on va l'essuyer pour aller pour piocher avec la fourchette le jambon bah ma cuillère est vierge donc si tu veux prendre ma cuillère vierge là c'est génique moi j'ai pas pensé si j'avais su j'aurais pris d'autres couverts ouais tiens le boule le faire des sandwiches non puis finalement j'ai acheté du pain vinois alors j'ai fait trois boulangerie deux premières étaient fermées en projet annuel et la troisième était en faille oh merde on est passé près d'une ancienne auto école qui avait fermé pendant des années un salon de coiffure sachant que cette j'ai assez décidé on le mettait de coiffeur et en difficulté il y a pas mal de salons en france de coiffure qu'on fermé cette année sûrement par rapport en france tu sais de se coiffer ce qui est mon cas de se coiffer soi-même tu sais quand t'as ta trombeuse et tout de suite mais ça a mis en péril si tu veux l'activité de quoi faire professionnel après j'ai pas forcément connaissance de toutes les conséquences bonjour bon pardon bonjour j'aime pas vous dire que j'ai bien euh 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 ça me coupe la chute de poche j'ai bien sûr voilà j'ai réussi ah bien euh euh c'est de la carte non voilà et qu'est-ce que je voulais dire oui barbie euh euh je gagne le truc c'est impressionnant ça me fait penser à il y a eu une terrible anecdote euh Bruno Gassio qui est un des honneurs historiques des guignols de l'info Bruno Gassio il y a un moment il était euh effaré il était dégoûté il avait fait un sketch dans les guignols de l'info justement avec des barbies pour euh dénoncer les conditions de vie des femmes désastreuses sous régime afghan oui ah oui les fameuses barbies en burqa qui se faisaient lapider où tu balançais des cailloux sur la poupée barbie qui était voilée symboliquement pour dénoncer justement le côté euh liberticide de ce régime vis-à-vis des femmes et Bruno Gassio il fait un sketch il y a eu une info comme ça avec une expression qui est restée euh tristement célèbre et tu vois pourquoi de il disait il se pisse des connasses oui il se pisse des connasses ouais toi toi même toi ça t'a marqué cette part là et Bruno Gassio pensait avoir réussi son coup de sketch pour dénoncer ça justement et il s'est rendu compte avec effroi un jour quand il allait chercher ses gamins à l'école qui répétait ça ouais dans la cour de récré mais qu'ils avaient mal interprété et que justement ça servait le sexisme et le machisme au niveau des petits dans la cour de récré ça l'a complètement brisé j'avais entendu il en avait témoigné il était dégoûté et déjà du lourd au lendemain il a dit on arrête de revenir sur ce thème là ça a été très mal interprété et on obtient l'inverse de ce qu'on voulait de ce qu'on dénonçait ce qui est triste et pardon c'est resté un bon bout de temps à l'époque dans les cours de récré pas cool où les gamins alors espérons que les professeurs aient corrigé le tir s'ils ont vu ça ça a renforcé le machisme et ça se faisait le jeu des talibans en fait dans les cours de récré ça craint mais c'est triste il a obtenu exactement l'inverse de ce qu'il souhaitait c'est un bon bout de temps c'est un bon bout de temps On ne repart pas avant trois quarts d'heure. C'est trop bon. On est trop bien. On n'est pas là pour courir. On ira voir les chevaux qui sont à 200 mètres en espérant qu'on puisse un peu les approcher et puis on remontera et puis on adaptera le programme qu'on avait dit. C'est juste qu'on a fait un grand détour. On a dérapé sur la carte. On a passé la frontière, on a changé de pays et puis on va revenir finalement sur le très initial et on va rentrer chez nous, il sera minuit. Le mec, il est fou. Tu vois, il faudrait t'encadrer avec de la sécurité, c'est-à-dire au moins un médecin dans l'équipe ou un sécuriste et être bien briefé avant qu'on ne l'ait pas. Mais tu sais, c'est vraiment sur Twitch où on y a les fameuses 24 heures. Il y en a qui sont dans les 24 heures. Moi, un jour, sûrement, j'en ferai des fausses 24 heures. J'explique que je ferai mon tourisme. Mais en mode, le commissaire, enfin le commissaire de course, le chef d'AQI, je ne serai pas au volant. Mais j'aurais programmé l'ordi, le jeu, pour dire la voiture doit aller à telle allure et aller au stand, les pneus, les sens régulièrement à telle fréquence. Faire dodo, moi, en vrai, il est réel, et reprendre tout le lendemain, sans avoir cassé le feu. Bon, je m'en suis, oui, pendant que c'était... Bref. Mais nous, t'imagines, ce serait pas mal comme concept, de faire 24 heures de randonnée. Roulement. Ouais, mais le fait éventuellement de... Alors peut-être dans la logique, on n'a pas encore une minute de nuit, machin, mais si on pourrait tenir, en faire, et de la rando, sans dormir, un peu comme une pape où ils font des mouvements de 24 heures, ils n'en vont pas, que je sache. C'est un truc qui se plaît. Mais il faut le faire dans une cadrine bien plus faite, avec un bon médecin, une voiture de ne pas faire de bêtises et de ne pas casser l'organisme. Mais ce serait fou, de faire 24 heures de randonnée. Après, il faut être certain, sur des sentiers balisés, quand t'es deux nuits. Les deux nuits, ça va être trop flippant, tu sais, tu croises des sangliers, et puis, bon, on aime. Oups. Hum. Quoi ? Je repense à ma frangine, le thème des Barbies. Je vous avais dit que je jouais tout le temps en Barbie quand j'étais plus jeune avec ma grande sœur. Tu sais, le grand époux, enfin le concubin, c'est Ken, chez Barbie. Ken et Barbie qui sont son nom. Je me souviens d'un enfant qui m'avait expliqué que c'était pas mal d'avoir l'amant pour être cocufié, avec, chez les garçons, la poupée du même jarre, mais les soldats, là. Ouais, c'est pas du tout. Ken, je crois qu'il y a le concurrent. Je crois qu'il y a le concurrent. Je crois que c'est le G.I. Joe, le G.I. Joe. Je crois que c'est le G.I. Joe. Je crois qu'il boule un peu. C'est chiant. Tu vois, j'ai le mec qui boule un peu. C'est chiant. Excusez-moi. Ça va mon pouvoir d'aspiration, ça va me faire. Oui, ça gâche le plaisir du mien. Ah merde, j'avais ma poche avec moi. Tu veux un mouchoir ? J'ai, j'en ai. Mais attends, mais te dérange pas ? T'es adorable, mais non. Il y a rien dans ta poche. J'en avais un, j'en avais un, merde. J'en ai un et j'en prends un autre. Mais j'en avais déjà un, mais j'arrive plus à en mettre un petit peu. Parce que l'odorat fait partie du plaisir de la dégustation du plat. Je m'en veux d'avoir le nez obstrué alors que je savoure ton plat. Excuse-moi, mais sacrilège pour moi que d'avoir le nez bouché avec un pas délicieux. Voilà, là, j'humecte les odeurs délicieuses du plat. C'est merveilleux. Tu vois ce que le paysage est plus joli de là que là. Oh, c'est pas vrai. On peut tourner la table ? Les silos à grains. Bonjour. Pardon, bonjour. Les silos à grains derrière nous. J'ai toujours un espace entre la 13 et la 14, et systématiquement ça te coince à chaque fois qu'un truc. Est-ce que j'ai la 13 et la 14 ? Non. La dent ? Ou à droite ? Ah ! Tu retiens les numéros. Je vais manger encore un peu de pain. Je laisse le pain qui est là. En fait, la nature est dingue. On en parlait de la régénérescence des salamandes. Les requins. Les dents qui repoussent. Ça aussi c'est dingue. À volonté. Une adaptation de la nature qui est absolument dingue. Ah ! À qui j'en ai parlé ? Je me disais pas d'un Grand Sky. qui me disait « Ah mais un loup, est-ce que ça s'est nagé ? » Oui. Ils ont découvert il y a quelques mois, près du Cercle Polar Arctique. Ils se rendent compte que les loups, ils sont de plus en plus exposés aux eaux et aux glaces. Ils commencent à avoir les pattes palmées. Ils ont toujours les griffes, comme tous les loups. Sauf qu'eux, ils sont sous-espèces. Ils commencent à avoir entre les coussinets des palmes. Et ils peuvent nager plus vite. Comme quoi la nature s'adapte. Et en hiver, ça serait de la soupe à l'oignon. Ça serait de la soupe aux légumes. Il y a un petit peu trop de vent, mais il fait bon. Je crois qu'il fait bon. un peu plus grand tourisme, ce barbie. C'est l'autre box-office. Là, on parlait de Grand Turismo, barbie. C'est intéressant de voir… C'est-à-dire déjà le cas dans le tchat, avant de vous nous regarder. Si vous êtes allé voir un film récemment au cinéma, si vous avez pu avoir ce luxe, ce sont bien ou plus des places. Moi, si je veux avoir Vanto Espo, je crois que je vais devoir débourser 13,50. Bon, deux heures de film, si le film est bon, c'est le plaisir. Je vais voir mon Cinoche. La dernière fois, c'était pour Terminator, là, le premier lien qui est sorti. Donc, il y a plus longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans une salle. Ça t'arrive de regarder les styles de streaming, mais c'est typiaque. Comme les italiens, j'essaie de m'exprimer avec les mains quand je ne peux plus avec la bouche. Alors, dans mon métier, on est typiaque par nature. Parce qu'en fait, quand on dépanne les clients, il n'est pas rare qu'on nous donne un droit de copie. Tu sais, il y en a qui ont des bêtes collections et qui disent, vous voyez, il faut vous en faire, servez-vous. Je ne te cache pas qu'il y a des trucs sympas, qui me passent le nom. Mais voilà, vous n'avez rien entendu. Mais moi, je n'ai pas cette sensibilité-là. Je ne suis pas cinéphile, je vous l'ai dit. Je ne suis pas du genre à regarder la Téloche, un film le soir. C'est con, mais avant que l'on se déclose sur Twitch, moi, je faisais de l'outil. Donc, 10 ans avant que l'on s'a vécu, je faisais de l'outil. Je me tapais un thème qui m'intéressait, puis j'avais déjà beaucoup décoché à l'outil. Elle est bon, ça, tout le tonon, dis donc. Non, je t'en suis prêt. N'hésite pas à prendre de la mienne, d'ailleurs, celui-là. Non, il y a de sucre, c'est vrai. C'est vrai que j'ai déjà pris du pain secré, là. Je vais faire de la nature. Je vais faire boire de l'eau. Ou alors, un bon alcool, bien fort. Après, enfin, je la garde, je n'ai pas encore inauguré, mais moi, j'ai une autre eau. Je ne sais pas si c'est de la Volvic, moi. Un truc du genre où elle est bien. Elle est fraîche, là, tout le monde. Mais elle est bien, tout le monde. Oui, oui. Oui, alors, dans le matos, ce que j'ai peut-être en fuité pour acquérir, je vous en avais parlé en direct, mais la fois que l'on avait visionné le promenade, je m'amusais, je ne vous cache pas, à faire mes achats en même temps, à prévoir. Ah merde, il y a un insecte qui monte sur la perche, j'espère qu'il ne va pas aller sur le capteur. Tu veux le chasse, vous ? Non, je vais regarder, je vais regarder avec un peu de chance, s'il ne va pas marcher sur le capteur. Oui, une montre podomètre. Enfin, une montre, un bracelet, un trolling podomètre. J'ai même une bouche qui est en train de se poser sur le câble de recharge, bref. J'aurai ma fréquence cardiaque. Alors ça, je m'en fous un peu, excusez-moi du peu, mais je pourrais éventuellement vous la donner. Il y a un capteur qui sent la veine la plus proche qui prend les palpitations. Ça, je trouve ça un peu gadget, mais pourquoi pas. Non, il prendra surtout le nombre de pas fait et la distance en kilomètre. Ce genre de plus épaissé qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant de connaître le sport. Toi, t'es évalué à… Bonjour. T'es évalué à… Merci. C'est le mec qui fait trop de bon appétit. Je pense qu'ils ont l'idée, c'était là. Bref, je l'évane. Je dis des bêtises, allez, il faut que j'arrête. Oui, tu estimais que nous, on faisait en moyenne 15 ou 16 kilomètres pour la dernière, je l'ai fait. Je ne sais pas, je ne l'ai plus pas. Je ne t'ai regardé sur carte, comment t'as fait ? J'ai pris Google Maps, j'ai tracé des segments, tout ce qu'on avait fait. Et c'est magique qu'il y a un 15 kilomètres qui sède. Oui, oui. On a encore des petits membans qui se saillent. Je crois savoir qu'il y a de l'huile, de l'huile solidifiée. Décis, décis. 30 grammes. Oui. Il y a de l'eau, le reste c'est de l'eau en fait. Oui, oui. C'est vrai que je sache une fois, faire des chips. Oui. Ça ne va pas être évident. Non. Je ne connais personne qui m'a dit, j'ai fait mes chips. Parce que ça doit être dur. Les frites, elles sont oscillantes avec sa mère, le moelleux à l'intérieur. Là, ça doit être sec complètement. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Merci. Merci. Oui. Oui. Un peu comme ça à chaque fois. Oui. Et c'est en tant que vitre la nourriture pour les prochains séquilles, ça va être pour évident que vous pourriez nous dire bon appétit. Oui. Je ne sais pas, j'ai une fin de loup. Oui, vraiment? Je vais vous en tant encore plus que j'ai une après je me calme. Oui, oui. Parce que j'ai dit que c'est bon au goût, mais pas forcément à la santé. Oui. Oui, oui. T'as une paille en fer ? Oh, tu connais pas les pailles en fer ? Non. C'est génial, ça ! C'est avec ces pailles-là que je chirote ma mousse du samedi, là, quand on fait les bimis. La bière à la mousse, ok, à la taille. Bon, oui, mais je sais que pour beaucoup, c'est un sacrilège. Pardon, excuse-moi, vas-y, je te laisse. Je vais faire comme ça. Oui, très bien. Je vais faire ça. Non, merci, c'était un belus. Oui, que je chirote, mais très bien les pailles en fer. Vous avez acheté un lot de 4-5 au supermarché. Je suis plus de 10 balles. Lave-vaisselle, tranquille. Je peux même d'ailleurs rapidement l'utiliser. Sous un filet d'eau pour l'intérieur, vous soufflez un bon coup. Enfin, quand c'est pour vous, évidemment. Vous essuyez, elle est prête. Magnifique. Mais j'ai un souffleur d'air, moi, je peux faire ça. Souffler dans la paille, ça fait propre. Ça, c'est à conserver. Ça, c'est ce que je n'ai pas jeté. Je me rassais un peu droit parce que je m'étais mis en biais pour la caméra, mais je me fais mal au fessier. Je me fais mal à une cuisse, même. Ça va maler ça. Non. Ça me met mal à l'aise de voir des adultes faire du vélo comme des gamins. N'hésite pas. Si tu veux du pain avec du rond. Merci. Je fais une bipose et je vais savourer la suite mon entier. Bonjour. Bonjour. Et si on nous suffit, c'est qu'il soit cassé. On va voir que si il soit cassé, ça me met. Mais bon, ça les regarde. Ça me met mal à l'aise. On n'aura pas besoin. Assez, tu veux peut-être couper. Tu as un couteau ? Non, je n'ai pas de couteau. Tu peux le manger, soit comme ça, soit avec ça. Oui, oui. T'inquiète pas. Je vais m'acclimater. Je vais m'adapter. Tu vois, j'ai tellement adoré ton taboulet que j'ai envie de le savourer 5 minutes. Oui, de prendre la pause. On n'est pas pocheux. Oui. Et au pire, si par ma faute, à l'heure, on voit qu'on est vraiment en retard et qu'on commence à rentrer, on bifurtera de la grande boucle et de la petite boucle et on refera la partie grande boucle une autre fois. C'est pas grave. Si vraiment on est en train de faire la vitesse. Ah non, on n'est pas là pour courir. Mais non. J'ai pris une petite cuillère, mais elle n'a pas de salaire à grand chose. Non. Quelle est celle-là ? Assis pour le café, mais ça ne se touille pas. Bah, c'est moche. Moi, je te touille mon café. J'ai le truc en bois de ce matin. De la glace. Je n'aurais pas dû prendre un cornet. Tu aurais dû prendre un pot. Quoi ? Tu aurais eu ta cuillère en bois. Moi, j'ai gardé ma cuillère en bois de ce matin. Ah oui, stratégie. Ouais, c'est la vaisselle, c'est pratique. Bah, c'était ta vaisselle. Très bien. Si tu dis, tu n'as rien pour cuillé. Pas besoin de cuiller le café. C'est du café nature. C'est du vrai café moulé, moulé. Moulu. Ce matin, de la machine d'expression. Ah oui, what else ? Non, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. C'est le grand luxe. Incroyable. Mais où sont les petits fous, les niqueurs, les macarons de Nancy ? Ah, chiche, les macarons. Ah, des amretis. Ça, c'est bon. Je ne connais pas. C'est les macarons doux. C'est presque la même recette. C'est plus facile à faire que les macarons. Et ça tient plus longtemps que les macarons. Les macarons, ils viennent tout durs. Les macarons de Nancy que tu achètes chez les soeurs macarons. Oui, bien. Les plats belges, craquelés, tout. Oui. Ils sont bons les six premières heures. Ils sont très durs. Oh, bon. Donc, les amretis, ça reste moelleux, longtemps. Ok. Et c'est quasiment le même goût que les macarons. Wow. Donc, c'est une spécialité italienne à Malaï. Oui. Bien, bien, bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Très beau. Voilà. Il y a un peu d'eau qui arrive dans le taux de France. Ils sont 94. On va voir. Oui, vous allez voir arriver là. Il y a une chine de caméra. C'est parfait. 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 On a presque contact. D'accord, non ? Je suis en train de penser à la chanson Stéphane et Chère, «Déjeuner en paix ». On veut déjeuner après. Oui, oui, déjeuner. Non mais toi sors du paquet là. Oui. Voilà, sors, merci. Du balai. Oui. Ça veut s'entendre d'ailleurs à la caméra. On a la tête qui a poussé. Oui, tu vois, c'est bizarre, je suis cycliste. Bah, j'ai une bifurcation que je connais pas, ils sont marchands. Et là, on devrait aller voir Arrénée. Et là, on en prend une moto, je lui dis pas plus bien. Bizarre, matin, je suis pas là. C'est une bifurcation, en fait. Oui. C'est une bifurcation, en fait. Ils attendaient à les voir. Ils sont passés dans notre dos et j'ai pas fait gaffe. Bref, c'est anecdotique. Ça m'a surpris qu'il n'y aurait pas eu cours d'eau en bas. Là. Ça m'a vraiment surpris. Ça aurait été malheureux, ouais, au niveau de la vallée. Serre-toi. Oui, merci. Tu peux tout manger, si tu veux. Bah, je... Mais il faudra le terminer. Ah, il faudra. Je vais le terminer, parce qu'il n'y aura plus le moins. Comme il n'est pas au frais. Ah oui, t'as raison. Il sort du régo de ce machin. Il sort du régo de ce machin. Ça, on va peut-être garder le casse-coute après. Bah, j'ai encore... Je pourrais te trop servir du café. Il y a un petit gâteau. Oui, derrière. Oui, oui, oui. Oh non, je suis en plus pour les gâteaux. Un petit gâteau, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bon. J'ai mis biscuits. J'ai mis biscuits. Mais je vais manger... Eh bien, vas-y. Tiens-toi. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Oh, il y en a qui ? Bah oui, oui, j'ai... Hier, j'ai chopé 400 grammes, 300 grammes de... J'ai touché le... J'ai le boucherie, j'ai le marché. J'ai le charcutier, là. Oui, referme un, parce qu'il n'y a pas de question. Tant pis, moi, je prends le risque d'exposer mon truc sur ma feuille. Là, j'ai le fait de prendre une feuille de gros sopinant, là. De gros essuie-tout. Hop. Et je mange tout. Oh là là. Ah oui, vas-y. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est le genre de plat qu'il adrait fait mon papa. C'est bête à dire, je suis en train de vivre ce qu'il adrait. C'est gagné. C'est un bon vivant. Un bon golou à l'eau, hein. On en a attendu quelques heures de plus, il n'était plus très bon. Ah oui, mais... Tu sens qu'il a mariné dans le bouillon, là. Oh, il est bon. Oh, la vache. Oh. J'ai hésité à prendre des assiettes. La prochaine fois, je le ferai. Jusque là, c'est trop pratique. Alors, c'est du jambon, plus d'herbe. C'est rarement en promo, mais qu'est-ce que c'est bon. Et en chiffonade, c'est top, parce que ça a plus d'arômes. Quand c'est épais, c'est pas bon. Et puis, le jambon, ça se mange dans les deux jours maximum. Sinon, il a un goût... Moi, j'ai acheté un fromage à un bleu d'Auvergne. J'étais à plus d'une semaine de la date de péremption, mais je l'avais ouvert. Il n'a pas tenu ketchup. Il commençait à surmoisir. C'est déjà du moisi, il l'a maîtrisé. Oh, j'étais déçu. Non, c'est dommage. Ah oui, j'étais déçu dans le gâchis. Tu connais les poisses. C'est un super fromage. Vraiment bon, c'est goûtu, c'est mignon. Il n'y a pas de moisissures comme un bleu, c'est plus un fromage. Jaune, orange, croûte orange, fondant et jaune à l'intérieur. C'est vraiment bon. J'en doute pas, mais... Alors, ce sujet-là, peut-être que dans notre chat, le public va réagir, mais ce serait cool. Bonjour. Bonjour. Mais comment ça s'appelle ? La coriandre, il y a des petits bouts de... Les fromages, tu parlais des fromages. Je vais en parler avec mon cousin, qui a la chance de vivre à côté d'un bon artisan fromager, et bien décrit des trucs, il paraît que c'est à mon plus fonds ou à table, comme tu sais pas. Et tu vois, c'est le genre de sujet, à lire tel fromage, tel fromage, à Guedac, c'est délicieux. Et bien, c'est le genre de voyage, et bien sûr. On peut pas te dire que c'est le genre de voyage, Et bien, il faut qu'il y ait plus de choses. Il faut que je ne peux pas être en train de chercher. comme ça c'est demandé en chiffonnade extra fort c'est plus de goût plus de plaisir des gros morceaux de bergue par contre le jambon, le jambon de Bayonne aussi j'ai lancé des goûts même, certains qui nous rejoignent en vrai passent la caméra, passent l'écran c'est drôle, c'est sujet de discussion plus il y a de vous plus il y a de discussion il y a du vent, c'est magnifique, c'est superbe il a pris un peu d'oranger parce qu'il est quand même dans le frais mais c'était pas assez suffisamment frais et je suis allé le faire couper hier soir quand même, et ça tombe très vite le jambon au fritzier bah oui, mais là non, il a vu que ça serait bien on a de la chance, il n'y a pas de guêpe, mais juste une oui c'est vrai, il n'y a pas de guêpe, pas de malheur bonjour, tant qu'il n'y a pas de guêpe, profitez t'es sur là les 4-6-6 qu'on a vu tout à l'heure ? oui oui alors ils font aussi à Leclerc du jambon, parce que moi j'ai beau match Leclerc il est moins cher mais du coup il est moins bon, les arômes ils ont mis des conservateurs dégoûtants mais non, j'avais essayé, même en chiffonade c'était pas bon dommage mais il faut connaitre ses bonnes adresses il est fort combien de kilos ? 22,95€ 1,8€ 1,8€ 1,8€ 1,8€ j'en doute pas, mais l'oxygène du méga le jambon, il y a beaucoup de trucs dedans, il y a un truc spécial qui fait qu'on ne doit pas en consommer plus de 200 grammes par jour parce que sinon après on a des douleurs d'estomac, enfin de gastrique, parce qu'il y a du produit conservateur qui est pas bon ou un truc, je sais plus qu'il faut pas utiliser les conservateurs on ne peut pas faire sans à moins de produire localement son cochon, tu mets ça à la braise et tu manges mais le jambon, il ne faut pas le manger et l'authentité il n'en manque plus l'industrial j'en vais vous prendre je vais manger, brut ça je finis ? ben si tu veux, mais le pain j'arrête parce que mon estomac va... tu veux reprendre un peu ? non, c'est... vas-y, merci ça, ça, je vais me délecter de ça, brut, c'est un bonheur je vais finir le reste je ne veux pas trop manger non plus, je ne veux pas être trop lourd à la marche un café derrière je vais être bien tu dis toi qu'il n'y a pas de question oui quand vous pouvez le voir à l'image, je ne boule pas mon plaisir c'est vrai que c'est toujours délicieux c'est vrai que c'est toujours délicieux vraiment ? quand j'étais juste comme ça, j'ai pensé pour le jacques chirac quand il était au servo d'agriculture bon vivant qu'il était bon gaulois, ouais bon gaulois qu'il était voilà qu'est-ce qu'il sent le pied frais je ne sais pas quoi vous le disiez c'était déconné de bien englutir plusieurs kilos c'est comme ça c'est ce qui est l'un pour toi, les chips ? ah oui, c'est bon, je passe au café c'est hyper monsieur merci à mon service déluxième c'est bon j'expire la jouissance du bidon merci ok la suite voilà bonjour bonjour hop petite soucoupe petite soucoupe oh non 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 monsieur est-il ? petite tasse petite tasse merci messieurs tasse d'en White House et le sucre bonjour 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 et le café White House le café et le petit gâteau oh, quelle poisson merci tiens merci c'est ça c'est le lit j'ai pas touché les sangs la cafetière ça va pas ça va coûter un peu à côté voilà délicatement que j'ai bien rempli la cafetière ah bah non ah c'est bon voilà café il n'y a plus trop de mousse merci messieurs alors je vais me remoucher puisque sa soumètre elle est excusez-moi oh un beau papillon vous verrez pas il est passé derrière la canard trop bon il est encore chaud et il est à bonne température j'ai vraiment des lettres devant oui hé, je crois qu'il y a des professionnels qui te disent de quel pays venait le grain qui a été boulé tu sais dire je sais pas Costa Rica ou machin dopage rien qu'on est c'est que... non oui ah oui ah oui oui ah oui c'est un tasse il fait que ce qu'il y a ou pas il veut rester il faut ah si ça me l'a dit si non non oui ah ouais ouais oh 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 ah merci mais y en a c'est festoyon des jeux s'il vous plaît il y a un beau chant il y a un joli chant avec le paysage du village derrière je filme ça pour partir c'est quoi reine le jeu du moyen âge un jeu du ménage café force moyenne ah bah j'ai mis pas la dose minimale pas la dose maximale mais la dose moyenne et par contre les cafés torréfiés maintenant je crois qu'ils ne se font pas bien les torréfiés ils font trop fort du coup ça donne un café pour le café brûlé quand tu mets un café fort en fait il prend plus de café ils ne vont pas mettre un torréfié plus plus fort ils vont cramer le café c'est quoi ? c'est un café de carréfié de lentement à l'allure normale chaleur normale il garde son arôme il devient tellement bon mais là je m'étonne quand c'est carréisé cramer ça fait plus fort mais c'est aussi désagréable c'est carréisé mais là il y a une savarité oui c'est bien c'est assis carréélee on enlève la ginette avec nos tasses cafées toutes petites c'est quand même c'est pas que ça roule c'est grave c'est important c'est important mais c'est pas c'est important plus important c'est important aujourd'hui Pardon, je balance la marque. Là, les carrés avec de la menthe, ils font de l'ordre dedans. Oh, il y a une époque, j'étais vilain. À une époque, je mangeais ça comme pierre-nise, et je pouvais m'en enfiler une boîte par semaine, le truc qui se fait pas, qui est très mauvais pour la santé. Et je m'étais fait justement gueuler par le médecin. Et j'ai complètement arrêté. Ça, et puis il y a d'eau, le bord du cacahuète, on va payer un peu sans casser les mains, mais après, il y a un peu de carbureux, le bord du cacahuète, il y a un peu de déchets à jeter. Alors là, tu t'es peu de déchets à jeter. Bah non, moi je remballe mon truc. C'est bien dans ta poubelle, mais moi, je... J'allais dire, je suis mollon dans le déchet. Je sais pas pourquoi, c'est horrible. Mais non, je gère mes trucs. Oh, j'ai oublié de parler de ça. Il y a une botonne. Sable et dur. Tu préfères bon ? Sableux ou comme ça ? Ou dur comme ça ? Plus bien comme ça ? Non, tant que je suis pas venu ou que j'ai pas d'histoire de dentier, autant prendre le sable et dur, le mot viendra dans mes vieux jours. C'est con, hein ? Mais je pense, tu vois, à pire, tu vas aller avec plaisir. Donc ça, je vais le laver. Hop. Je vais le mettre dans une cuillère. C'est collant, ça ? Ah non, c'est scotch. Ok. Je vais le mettre. Là. Ça va l'emballer. On est ici. Il va falloir que je vous filme un détail qui me titille dans le paysage tout à l'heure. Vous voyez pas là, mais je vais vous décrire ce que je vois. Il y a une baraque au loin, dans le village, dans le paysage de fond. Je sais pas, tu la vois, une autre mayonnaise ? La quelle ? Elle est un peu sur la gauche. C'est une maison, la façade blanche à trois fenêtres, là. À trois fenêtres. Ah oui, je vois. Et le haut, on voit que c'est des panneaux solaires. Ou panneaux solaires, plus des Vénux, tu sais, les... Ah oui ? Oui, les Bassistas. Les Bassistas. Oui, à l'allemand, Bassistas. Ah, c'est super. Eh bien, le coulère noir m'a triste parce que j'ai l'impression que la baraque a été cramée. Dans les premières secondes, en lisant, en balayant le paysage, j'ai cru que le toit était éventré. Et que c'était dû à un incendie, que c'était dû cramer. Donc le choix des couleurs... Mais je vous demande si c'est pas un panneau solaire. Et c'est... Enfin, voilà. Je trouve que l'harmonie graphique de la maison est cassée. C'est là. Et bon. T'as la télépratique, c'est un bonjour monsieur. Bon appétit. Merci, bien. Merci, bonjour. J'ai pas vu le monsieur. Je t'ai concentré dans mon truc. Oui, oui, non, je t'en prie. Non, c'était un bon bar, lui. Ce n'est pas assez drôle. Mais je t'en prie. Je t'en prie. C'est vrai que là, on est en mode one house. One house. One house. One house. One house. Oh, un café. One house, on n'a plus de café. Un bon coffee. One house. Un peu plus. C'est une passe-là en vélo. Culturellement, il faut que tu m'expliques s'il y a un lien avec Nice Shoes, les belles pompes. Pour Georges Clooney, je n'ai pas la référence. C'est la pub complète de la pub d'Espresso. Ah, c'est la version complète de la pub. Ah, tu vois, je n'en ai pas pris connaissance. Il jouait avec Dujardin et... Oui, oui. Il y change de café contre des pompes, je crois. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Ok, merci. Ou alors, j'ai oublié. D'ailleurs, Jean Dujardin et Georges Clooney sont devenus bons copains. Ça m'a cherché, oui. Oui, non, je conçois. Non, le pire, alors ça, je sais que ça avait emmerdé. Il en avait parlé une fois dans une rare interview. Bonjour. Bonjour, par contre. Louis de Funès. Il est l'ordre, ça m'avait dit. C'était un boulimique. Quand tu dis que c'est le office, c'était un boulimique de boulot. Il pouvait faire trois représentations en un seul jour. Les trois rôles différents. D'accord. C'est-à-dire qu'il tournait en fin d'après-midi sur les planches. Il faisait une autre pièce en dimanche soirée. Il faisait une autre, troisième pièce en un autre personnage vers les minuit et kayak. Il enchaînait, il enchaînait. C'est pour ça qu'il était devenu ultra populaire. Il bossait à mort. Il ne comptait plus ses heures. Bref. Et il disait, dans le privé, ce qui le gonflait par rapport à sa célébrité, c'est qu'on l'arrête dans la vie que tu les joues et qu'on lui dise, faites-nous rire, faites-nous des grinances, machin. Purée. Oui, mais c'est chiant. C'est chiant, moi la vache. Certes, c'est ton métier d'être acteur, mais c'est comme un monsieur Hackinson, le cinéma anglais qui fait Mister Big. C'est un métier, on n'a pas envie de travailler en pleine rue. Alors, je rejoins ton raisonnement, mais il y a des gens pour qui c'est sur demande. Ça leur paraît... Des rois. Non, mais c'est affolant. C'est affolant. Et moi, ce que je réponds à ça, c'est mon point de vue que je vous partage, non, ce qui est classe, c'est si vous avez la chance de côtoyer un vrai humoriste que vous admirez ou quelqu'un qui vous fait rire, c'est de vous, à votre tour, parvenir, 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 parvenir à le faire rire et peut-être justement sur autre chose que son registre habituel ou ses vannes à lui, justement, sur-encherrir une vanne, je ne sais pas quoi, là, c'est classe, là, c'est un bel hommage. Alors, ce n'est pas à la portée de tout le monde, je sais, c'est un exercice intellectuel, mais voilà, bref, c'est une pensée de... Je fais une parenthèse, j'étais en train de commencer à avoir la bougeade des doigts et la caméra, ça m'a cassé de me voir en train de bouger les doigts. Mais oui, c'est vrai. Tu te caches au plan. Je fais comme ça. C'est ça, exactement. C'est bon, le petit café de poids, là, tranquille. Ah ouais, c'est... Moi, j'aime bien le boire, j'aime bien le boire rapidement. Je ne peux pas... Oui, tu te gommes au... T'es terrible, toi. T'as un clic de souris, t'es clic. Un clic de souris, j'ai vu toute, là. J'ai mangé tous les blocs de viande de Minecraft, là. Ouais, c'est ça. Je trouve un moyen... Moi, je clic, tu manges tout d'un coup. Et puis, quelques mètres plus tard, le personnage dit... Bon, ça ne m'a jamais arrivé. Parce que je mange pas, je mange plus ultra vite. Mais je mange... J'aime bien les repas quand c'est expédié. Mais bon, ça ne plaît pas à tout le monde. J'aime bien expédié. Moi, je mange, c'est que ce soit mou, que ce soit pré-mâché. Et que je mange comme ça. Puis, moi, je mange la soupe. L'univers, c'est la soupe. Le thé, c'est de la poulet. Le printemps, c'est les fleurs. Salade de fleurs, non. Je me dis, non. Le feu, ça... Bonjour. Il est printemps sur son vélo, le monsieur. Il souriait. Et puis, il ne me regardait pas. Il devait sûrement penser à une blague, le monsieur, sur son vélo. Moi, je n'en ai pas goûté. Il n'y avait pas accès à mes salades de fleurs. Il y a Aerostar, que je salue. Il avait dit, sur son hôtel, lui, il avait déjà goûté un pissenlit fraîche. Tu n'as jamais fait un pissenlit. Tu as fait l'air bien et que tu choisis bien tes petits pissenlits. En février. Pour les récolter en février. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ma mère, dans le jardin, elle prendrait des pissenlits. C'est une salade. C'est sorti de l'hiver. Oui. C'est sorti de l'hiver. Tu les nettoies bien. Tu ne sois pas souillé. Quitte à te faire presque une touture sourcée. Ça m'a fait penser, dans son jardin, ma mère, elle avait une salade. C'est très bon. Elle avait une salade qui était en forme de sapin de Noël. Quand tu laisses pousser, c'est un sapin de Noël. J'ai pris une photo, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas regardé. Je l'ai pas regardé, si je l'avais encore. C'était il y a quelques temps, déjà. Tu me rappelles une autre anecdote authentique. Alors, honnêtement, je ne pourrais plus dire où est-ce que je l'ai apprise, mais peu importe. C'est l'idée qui est marrant. Une bonne mère de famille qui reçoit chez elle, qui sert les plats, le café, ce que vous voulez, mais qui, en décoration, a un végétal qu'elle plante au bon lieu de la table ou au bout de table, histoire de poser le décor et de poser une ambiance. Et elle recevait ce jour-là son futur gendre. Voilà, le petit ami de sa fille qui allait s'engager. Ce serait peut-être fait, après, je ne sais pas. Mais dans l'idée, l'anecdote, c'est que le futur gendre était bien emmerdé par rapport à sa future belle-maman. Parce qu'innocemment, sans le savoir, la belle-maman, là, elle avait un pot de chiche. C'était du cannabis. Elle aimait bien le végétal. Visiblement, elle ne consommait pas, elle ne savait pas que c'était la drogue. Mais elle aimait bien le végétal avec les belles fleurs. Oui, les belles feuilles. Enfin, ça, il n'a pas pensé. Enfin, bref. Et le problème, c'est que le futur gendre était policier au stupe. Oh, ce n'est pas vrai. Donc, je ne sais pas comment ça s'est fini. Je pense que ça s'est fini à l'amiable. Bonjour. Bonjour. Mais bon, l'anecdote, je ne sais plus où je l'ai apprise. Il faudrait carrément presque une vague, là. Mais, excellent. Après, pour que ça fasse des graines, pour pouvoir produire de la dite drogue, le cannabis, il faut faire une certaine culture d'une certaine façon. Des fois, tu laisses pousser le truc, ça ne donne rien. Tu peux planter du cannabis et tu peux très bien ne pas profiter de ce que c'est le cannabis. J'ai entendu des personnes qui étaient amateurs de ça. Effectivement, il y a une sorte de sélection de fer. Oui, ça ne se fait pas au hasard. Oui, c'est particulier. Ça ne pousse pas n'importe comment. Parce que tu peux en planter une, mais ça ne pousse rien à donner. Oui, oui, oui. Tu as fait une belle feuille, une belle fleur, mais c'est tout. Oui, j'avais compris que c'était assez décappé. Il y en a qui se doit faire au Paris. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ce n'est pas plus. Enfin, bref. Je vais commencer le débat. Tu veux du café ? Allez, c'est offert par la maison. Oui, tu m'apprends. Ok, merci. Ça ne s'en pousse pas. Mais il a moins d'arômes quand tu viens fraîchement de le faire. Parce que moi, je le fais fraîchement, je le bois 5 minutes après, il y a encore plus d'arômes que là. Là, c'est plus de l'eau, en fait. Mais voilà, je ne pensais pas que ça se réveillait comme ça. Je pensais que ça n'est pas de se réveiller. Ça se rapproche du café Sanseo, en fait. Il y a ton lit, je vais entendre. Il y a des arômes frais, même fermés. Ça ne s'en va quand même. C'est dommage. Je serai pour la prochaine fois. Ça se passe du Sanseo, de l'achat. Je ne m'en lasse pas. Ce n'est pas possible. Tu m'en prends une troisième fois si tu veux. Je crois que ce sera comme ça. Oui, je vais t'imperner. Alors peut-être sur la toute fin. Peut-être sur la toute fin. Imagine qu'on arrive à la grande table où il y avait la baraque sur le bateau. On en est loin pour l'instant. On en est loin. Mais si on fait vraiment la grande boucle, je crois qu'on va y revenir. Peut-être que là, on prendra un guidé avant de redescendre. Je ne sais pas pourquoi tu as dit. On ne les a pas vu. Dis-moi. Les chevaux, tu as dit. Non. 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 Pas à part cette portion du côté de la route. Il faut aller au-delà de la route. Donc, il faut passer sous le tunnel, sous la... Là-bas. Oui, tu verras. Sur place, tu comprendras que les chevaux ne peuvent pas être là. À moins que... Mais non, ce n'est pas possible. Il y a une baraque qui passe là. Il ne peut pas y avoir notre enclos avec des chevaux sur les gros bords. Non, ils sont... J'ai été en famille. J'ai réussi à ne pas arrêter sur le bord de la route pour aller pisser. Encore que... Pas seul, ils regardent. Oui. Mon chat, je l'ai enlevé de la cuisine, il est en train de manger, je l'ai poussé, je l'ai fait glisser, il paraît griffer la mort. J'ai dit un gros mot, qui commence par un P et qui finit par un N. Et il y a vraiment rien. Et à chaque fois, systématiquement, je rentre, je sors, je rentre chez moi, le rideau de la cuisine, il est parfait. Il y a des mouches dessus et... Clac ! Alors, chaque fois, le pauvre bête, je dis que ce n'est pas bien, il ne comprend pas. Et systématiquement, il le fait. Mais c'est une bête, c'est comme ça, c'est tout. Sur le coup, c'est énervant, mais bon. Bonjour. Bonjour. Mais en fait, le rideau, en fait, ce n'était pas la faute du chat, c'était parce qu'il y avait du... J'avais nettoyé avec de l'alcool à brûler, ça empêchait de coller la petite attache. Ouais, mais en même temps, voilà, ce que je disais, c'est le réflexe félin aussi. Bon, ça se comprend. Tu peux les éduquer quand ils sont jeunes, après, quand ils sont adultes, c'est beaucoup plus dur de leur faire comprendre, de ne pas recommencer le geste. Tu ne peux pas toujours les contrarier, tu ne peux pas aller contre nature. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on ne peut pas... T'as beau être le meilleur des dresseurs, tu ne peux pas... Un peu comme un Pokémon, là. Tu ne peux pas forcer un chat à aboyer. C'est contre nature. Une belle demoiselle, mais un peu genre. Je ne sais pas, le monde est un peu vieux. J'aime bien les nattes, j'aime bien les nattes. Ah, les nattes. Oui, les nattes, oui, les nattes. Lara Croft, c'est un personnage qui est un type, dans l'idée. En vrai, euh... Karima a des bibles. Tu es tuite. Ah, je me mettrais des baffes. Pourquoi ? J'ai découvert qu'un s'aérostore. Elle est adorable. On m'a fait découvert Blancrafter, mon jeu sur Mars. Enfin, l'équivalent martien. Elle est adorable, cette fille. Elle a fait une porte de la nattes divinant. Elle a dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, ma mémoire me fait des fonds. Un personnage de jeu vidéo. Twitch. Une personne qui est stream. Qui diffuse, oui. Ah, ben, je n'ai jamais vu. Ça ne t'est rien. Colibéa. C'est d'ailleurs, c'est même dans son logo de chaîne où elle est en dessin animé, là. Alors, j'ai une première question à te poser. Elle a une nattes magnifique. Mais quelle première question à te poser ? Combien elle a de viewers en moyenne ? Moi ? Non, N. Une dizaine comme toi ? En plus. Oh non, elle a plus de succès. D'accord. Elle est beaucoup plus louée. Elle fait des cours des mots. Elle est indépendante. Elle est extra. Je termine au café. 30. 30 en moyenne, j'irai. Mais elle met après d'avoir un 0 de plus dans le monde. Elle est à droite, mais je ne le vois pas assez souvent. Je veux dire, la diffusion en ce moment, elle est en vacances. Bonjour. 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 Non, non, il n'y a pas une rayale. Il n'y a pas une rayale, mais bon, il n'y a pas une rayale. Je ne peux même plus bien. Je suis du coup à l'intérieur. Tasse, le café est brûlant. Bonjour. 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 Oui, c'est le retour. Il y a tellement gens qui passent. Oui. est-ce que tu en veux une troisième fois non pas maintenant mais c'est adorable merci j'adore mais non tout à l'heure et pour le mémoire aussi moi aussi la bouteille a failli déconner je vais mettre ma tasse mouchoir là je suis content que la sky est acheté farcrack 3 qui soit lancé je l'ai eu gratuit je crois c'est bien les jeux très bien fps moi j'ai un fâcheux défaut c'est qu'après j'ai plus que 50% après j'ai plus de motivation mais tu vois le fait de jouer à un jeu de course tout seul c'est un autre c'est ennuyeux je conçois je conçois il ya des gens qu'on lance qu'on faisait précédemment qu'on refait plus le stronghold ah oui mais oui la gestion moyennegeuse là c'est pas mal il faudrait qu'on s'en fasse j'aime commencer à faire des cartes il y a un truc que j'aimerais faire ensemble un jeu stratégique j'ai plus c'était lequel le 3 le le léphane paillère 3 est devenu free to play mais que sur scène certaines civilisations léphane paillère 3 mais il est quand même pas à faire un premier avec léphane j'ai fait ce que tu avais proposé à léger pour la plupart des gens c'est bien c'est bien calculé c'est super bien amusé j'ai regardé le ralenti à l'occasion vertis c'est un truc que j'aimerais faire avec vous c'est c'est un truc qui est abusé d'ailleurs alors c'est non moi ça je fais dans les espace tu perds un petit peu tu es juste une Les vaisseaux puissent être vite tout autour et puis les vaisseaux d'ennemis de l'allié, c'est une stratégie qui change de carton. En fait, on sait qu'il faut aller sur les vaisseaux nationaux aussi, parce qu'ils ont des raisons. Mais chercher les vaisseaux émis, des fois c'est galère. L'espace c'est un camembert, sable de hauteur épique, un grand camembert. Et voilà, mais c'est un truc à tester. Quel jeu je vais traduire, je vais vous faire tester ensemble. Le Starcraft il a vécu, c'est le 2 et ça fait des années. Je ne suis pas allé voir, j'essaie de faire de la campagne. Non, c'est dur, elle est dur. C'est dur, je peux parler de 3-4 missions, après je peux l'exploser, je vais parler de l'autre. Ouais, c'est très public. Le 2 est plus accessible, parce que tu peux choisir la difficulté. Comment on fait pour... non, je te restitue. Oui, le prochain café je le bois dans mon gobelet. C'est pas hygiénique. Ah oui, excusez-moi, oui, pour essuyer. Non, je vais mettre dedans. Ok. On va aller par les chevaux. Et là, on digère, ça marche. C'est dur la vie. Oui, j'ai tellement bien mangé. Mais il faut. On va voir dans la visite de la promenade suivante au parc de Brabois. De près. On va mieux emballer. Aïe. Un petit peu. C'est comme la chanson française qu'ils avaient ressorti une fois pour une pub d'un... pour les personnes âgées. Oh, la belle vie sans soucis sans... Moi, je veux... la CD, je veux en dire deux fois. Ouais. Non, mais c'est une chanson française de Kelly Mirlardo. Là, c'est une question à poser à... nous aussi. À Bastos. Qui est chanson française. Oh, la belle vie sans soucis sans... Ecoute, je vais te désinfecter les mains. Oh, merci, monsieur... Le Pridouze. C'est pas mon vrai prénom, je serais extrêmement gêné. Je t'en chie pour le métier. Attends, je t'ouvre. Mais s'il te plaît, merci. Je veux pas souiller le... C'est un peu de glycérine. Voilà, tu as raison. J'avais pas souillé avec mes crobes. Merci, monsieur. Oh, la belle vie, la belle vie des heureux, des joyeux. Oh, la belle vie. Alors, la bouteille, comment je l'avais rangée dans mon sac ? Comment je vais rentrer ça dans le sac ? Compartiment central. Prends le temps de bien emballer, que voilà, qu'il n'y ait pas de dommages. En marche. Surtout si on se casse les gueux. Oh, ça va leur plaire. Je vais leur faire une rapide séquence film avec l'autre caméra en main pour qu'ils voient comment ça se passe avec la vraie... Enfin, avec la vraie caméra. Avec la caméra principale. Ça va leur plaire, ça va faire un truc en immersion. C'est ça, je comprends pas. Ah, hick. Attention, j'enregistre. Voilà, donc nous, on a mangé la... Et voilà, j'avais posé cracram. Hein, voilà. Avec mon sac. Et là, si j'entends mon appareil, vous voyez ma gueule. Ah, bah tiens, on va peut-être voir en plus de ma gueule. Le village dont je parlais, si vous regardez bien là-bas, il y a une barraque qui s'est organisée sur la petite couche. Ah, ok, il a deviné la chanson, d'accord. Oui, il y a trois fenêtres qui se distinguent là-dessus. Je disais, le toit est fasciné, c'est-à-dire le toit est fasciné. Enfin, il l'a deviné, il a... Il a répété bêtement, quoi. Ok, le perroquet. Dans la première seconde, j'ai cru que la barraque était cramée et que le toit était gentil. Mais bon, après, c'est... Ah oui, ça fait un peu toit cramé, ouais. Vous voyez, je suis pas dans l'architecture, mais... Franchement, je crois que ça faisait tâche dans la proposition du paysage. Oh non ! Il reste 0,1% des bactéries quand on nettoie. En même temps, détruire toutes les bactéries, c'est pas une bonne idée, parce que... Ça régère très vite. Oui, et puis c'est le souci qu'il y a dans les hôpitaux justement. À trop nettoyer, ça finit par... Oh, c'est encore lourd ! Vas-y, on mange qui reste, c'est trop lourd. Après, c'est nous qui allons être trop lourds. Voilà, oui, c'est bien. J'ai fait une introspection avec la caméra. Merci de nous avoir accompagnés pendant ce repas. Coupure de la vidéo. Oui, bah je vais la couper et puis je vais la relancer quand j'aurai le tout en main. Attends, je vais même plus la débranche. Tu veux pas que je débranche ? Non, ça va aller. Faut pas débrancher, c'est pas trop lourd. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Ah, vous avez eu l'intérieur de mon nez ? Oh ! Il est dégoût. Il est dégoût, ce gâchon. Oh là, ça fait 1h40. Ah ouais, on est resté à table pendant une grosse heure. C'est bien. Oui, 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 on est pas là pour courir. On va aller voir les chevaux. Attendez. Voilà, donc nous, on a mangé la... Et voilà, j'avais posé Cracra mon... Hein ? Voilà. Avec mon sac. Et la chaussette Cracra. Ah bah tiens, on va peut-être voir en plus de ma gueule. Le village dont je parlais, si vous regardez bien là-bas, il y a une baraque. Si vous regardez sur la gauche, celle qui a la façade blanche avec les... Je sais pas si vous voyez, il faut peut-être zoomer. Il y a trois fenêtres qui se distinguent. Et au-dessus, il y a le toit calciné. Ça faisait l'effet calciné. Mais en fait, c'est un panneau solaire ou un Vélux en noir. Et je trouve que ça fait tâche. Dans la première seconde, j'ai cru que la baraque était cramée et que le toit était éventré. Mais bon, après, c'est... Ah oui, ça fait un peu toit cramé. Oui, je suis pas dans l'architecture, mais franchement, je crois que ça faisait tâche dans la composition du paysage. Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il reste 0,1% des bactéries quand on nettoie. Bah, en même temps, détruire toutes les bactéries, c'est pas une bonne idée parce que... On peut se réagir très vite. Oui, et puis c'est le souci qu'il y a dans les hôpitaux justement. À trop nettoyer, ça finit par appeler d'autres bactéries plus dangereuses. On mange ce qu'il reste, c'est trop lourd. Ha 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 ! Je vais voir les chevaux. Ah ! J'aime bien les bus, François. Ah, il y a des beaux modèles de bus. Bah, à un moment quand je rentrais du promenade avec la Frangine récemment, on a eu une scène assez dingue, enfin dingue, insolite sur l'autoroute. On avait une livraison de bus immatriculée pour l'Allemagne. Et en fait, tu avais les chauffeurs des quatre bus. Merci Torota, t'es adorable ! Bravo Torota ! Et deux coups, si je puis dire. Ils avaient chacun leur gilet jaune dans leur poste de pilotage conduite. Et ils avaient tous envoyé un système de communication radio. Et t'avais le mec, le doyen qui était en tête du cortège, celui qui ouvrait la voie, qui parlait dans un casque micro pour guider les autres en disant attention on sort à ce moment-là, il y a tel truc. Parce qu'on voyait que c'était les gars qui étaient, les chauffeurs qui étaient affrétés pour livrer le matériel neuf sorti d'usine directement dans la ville allemande où les bus avaient été fraîchement immatriculés. Alors moi, ce qui me plairait bien, c'est que j'avais des projets fous, j'avais des projets fous à faire, c'était d'acheter un bus Mercedes avec une articulation au milieu. Franchement, conduire un bus comme ça et partir en vacances comme ça, c'est vraiment rigolo. C'est impressionnant. Ah ! Il y a quand même une table là. Ah oui ! Alors, ils ont dû s'arrêter là, les quatre cyclistes, pour voir un coup, avant d'en repartir. C'est pour ça qu'on les avait plus rues en champ. Les bus, ça a fait résister depuis que je suis ici. La première fois que j'ai pris la bus, je m'en souviens encore. Oui, ça t'a fasciné les bus. Oui, je trouve ça génial. Ah, il y en a même une troisième plus loin. Ah bah oui ! Je suis rassuré. Oui. Ah, bonjour ! Donc à mon avis, la troisième, je ne me souviens pas. La troisième a dû être rajoutée. Oui. Elles ont l'air d'avoir la même vieillesse. Oui, je ne sais pas, mais je ne m'en souviens que de deux dans mes souvenirs, tu vois. Quand j'étais venu de faire de la rando, mais il y a plusieurs années ici. Mais c'est bien, c'est bien que le mobilier ait été conservé. Alors, pour revenir sur le sujet des bus, j'ai eu une promenade absolument charmante dans un bus périphérique à la ville, donc les alentours dans le sens large du terme, si je puis dire, géographiquement parlant. Et il se trouve que je rentrais d'un établissement de formation professionnelle à l'époque. Je crois que c'était en 2010, si je ne sais pas de bêtises. Et j'avais une chauffeuse de bus, si je puis dire, une demoiselle. Absolument adorable. Et j'étais étrangement le seul passager ce jour-là de la ligne. Et puis, elle était bavarde comme moi. C'était bien. Alors, la conversation s'est engagée naturellement. Quand elle est venue me chercher... Enfin, elle est venue me chercher. Tu rigoles, mais j'aimerais bien être comme lui plus tard. Et la jeune femme... J'ai compris. N'importe quoi. La jeune femme... Oui, c'est ça. On a volé le dos de gomme. Cochon, va. Bref, qui était adorable. La chauffeuse de bus. Qui m'a raconté sa passion spontanément. Elle m'avait dit, oh si, j'ai adoré les bus depuis que je suis petite et tout. Puis, j'ai passé les différents permis pour aujourd'hui en faire mon métier. Puis, elle me disait, je suis heureuse. J'ai mis mon rêve. Être chauffeuse de bus, trop bien. Adorable, la jeune femme. Et du coup, c'est une course absolument charmante en bus qui m'a marqué. C'est sympa d'en regarder pendant presque une demi-heure. C'est vrai que je faisais presque la ligne de bout en bout. Donc, étrangement, il n'y avait quasiment personne. Bonjour. Et euh... Non, non, c'est un souvenir charmant. C'est quoi ? C'est de l'oseille, ça ? Non, c'est pas de l'oseille. Je pourrais pas dire le nom, mais c'est pas de l'oseille. Ah ! Ouf ! Je suis pour ça que je serre à droite. Oui, non mais tant qu'il n'y a personne en face, ils peuvent se déporter. Comme sur la vraie route, ils mettent le clignotant et ils nous dépassent. D'ailleurs, je suis un beau poids lourd, moi, avec mon sac et d'eau et ma caméra. Vous voyez qu'il faisait quand même un peu sec, même si c'est des blés fauchés. En face. Hé ! Doucement, Torota ! Mais t'es fou fou ! Merci. Et va pas te ruiner. Tu me fais peur quand tu fais des loups pareils. Tiens, Torota. Merci tout plein, Torota. Oh là là ! Je dirais presque une vraie route. Hum hum. C'est de toute façon dans une ancienne, une route déjà faiteuse. Ils ont regardé ça pour les cyclistes. Ok, bah merci tout plein, Torota. T'es vraiment adorable. Ça m'émeut. Ouais, ça fait goulot d'étranglement. Mais il vaut mieux que ça s'élargisse la voie comme ça, parce que comme c'est en chicane, là, c'est gauche-droite, pour pouvoir manœuvrer, bien tourner, c'est préférable. Sinon, t'as vite fait de te télescoper, c'est dangereux. Oh, je reconnais plus trop l'endroit. Si, il y a quand même l'enclos. Et il y a les chevaux tout proches. Là, dans 50 mètres, on voit les gueules des chevaux, les misours. S'ils sont sur le bord, avec un peu de chance, on pourra peut-être les toucher s'ils se laissent approcher. Évidemment, surtout pas les nourrir. Ah non, non, non. Même pas l'herbe au bord du parc. Enfin, leur parc à eux. Ça, par contre, je m'en souviens pas. Cet amas de, je pourrais pas dire, c'est du foin, c'est quoi ? C'est de la mauvaise herbe séchée ? Non, comment ça s'appelle ? Du crotin ? Ah, c'est du mélange de foin et d'excréments. Ah ouais ? Oui. Alors là, je connais pas. Je sais plus. Waouh. Non, ça s'appelle du... Ah, j'avais le terme. De la bouse paillée. Il faut... Non, oui. Et ensuite, ça fait des... Bonjour. Ça fait de l'engrais. Ça permet d'ajouter des éléments importants pour que les... Le blé, le tournesol, les conneries comme ça... Oh ! Ah, ben là, il faut... Ouais. Ouais, 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 on va les chevaux là-bas. Ouais. D'ailleurs, je pense que... Oui, on avance un peu trop vite. J'ai le vélo qui arrive. Ouais. Du coup, on a mis le robot en BLS. Eh bien, je filme trop, je filme trop jour. Je filme le ciel. Je filme mal. Non, là, à mon avis... Encore que là-bas, au loin, au niveau de l'arbre, mais je sais pas si on a jusque là. Il y a... Il y a... Il va y avoir des chevaux à l'ombre, mais... Il est sans la paille... Il y a des chevaux à l'ombre. 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 Il y a des chevaux qui Alors ils sont beaux les chevaux On va aller jusqu'aux arbres en face On bossera chemin si on ne voit pas les chevaux Ils sont beaux C'est des beaux spécimens Mais à l'époque que j'ai connue ici Il y avait plus de chevaux Là on ne voit qu'à une époque J'ai testé mon vélo Ah oui c'est bizarre ça C'est enroulé Les yeux cachés C'est pour pas qu'ils n'aient pas conscience qu'ils peuvent se barrer Mais j'espère que ce n'est pas une torture pour eux Je ne connais rien du monde des caisses Mais j'ai l'impression que c'est plus une torture pour l'animal Mais non ils sont reparqués là-bas c'est pour ça Oui ils sont reparqués Oui il y a un parc dans le parc Mais oui tu as raison ça m'a fait bizarre de voir le truc déclôturé D'ailleurs ils ont défoncé Je ne veux pas dire mais ça devait être à jouer pour les chevaux Ils ont défoncé Ça c'est des panneaux normalement pour dire conduite de gaz haute pression sous sol Et normalement un peu plus loin Je crois qu'il y a des chevaux qu'on peut potentiellement approcher Mais normalement il faut qu'ils soient dans le bon angle Bonjour messieurs-dames On va quasiment je pense qu'on ira pas au-delà de là où est le monsieur en chemise saumon Oui c'est-à-dire on dévie complètement de la carte qu'on avait prévue On le mode à Google pour savoir où on est ? C'est ça Ah bah moi non mais je te dirai où on est Moi je sais où on est là Ah bon ok Ah je vois très bien où on est sur la carte d'offrance là Ça va être la chanson de Jacques Brel le grand Jacques T'as voulu voir Vesoul et puis en fait on est là Je n'ai pas à dire que l'endroit m'est familier mais il m'est pas inconnu C'est quand même la vue de la manche qui a des risques On regardera quand même sur Google Earth quand on fait la rediffusion de la balade Oui volontiers On va montrer un peu avant ce qu'on a fait D'accord On fait un petit plan et on rencontre à peu près où on l'a aidé C'est rouge Bah là je pense qu'ils doivent expliquer ne pas... Pour leur santé ouais ne pas... Le chevaux Bon bah... Ouais vous exposez des risques Mais merci de ne pas donner à manger Voilà ils disent les chevaux Je le dis hier le truc plié Bon niveau où ? Tu veux revenir encore un peu ? Bah je regarde un peu parce que je ne sais plus où est la clôture limite Mais... Non mais ça se voit les arbres sont hautes Ça n'a pas été brouté Les chevaux ne sont plus là Mais à une époque Ici il y avait plusieurs chevaux Une dizaine C'est brouté hein Ouais Il y avait plusieurs chevaux Bah visuellement on a le droit de monter D'avancer parce qu'il y a des roues de véhicule Mais après c'est privé après Ou après c'est fermé Oui on veut dire qu'il y a une tolérance Mais pour te dire avant il y avait des chevaux aussi Et ils étaient moi La dernière fois que j'étais venu ici Ils étaient sur le bord de la route Donc on pouvait quasiment les toucher Ouais tu vois On va éviter hein Ouais non ouais propriété privée On va pas trop braver là Ouais ouais Euh non non mais là Clairement il n'y a plus de chevaux là Là il n'y a plus qu'un couple Ça me déçoit un peu Et on a Ouais Ouais Bah ça y est Allez on va reprendre la route du On fait un demi-tour complet Non en fait Regardez sur Google Earth La carte pour montrer comment on a bifurqué C'est pas clair En fait on va voir un plan dans la prognade Qui va beaucoup nous expliquer Je vais pas prendre ses dispositions Sur internet c'est pas clair La carte est l'esprit Ah ah Ça va être différent du coup Bonjour Ah oui le monsieur a dû faire un mouvement de tête Pour pas se manger une branche dans la conche Parce que c'est vrai que l'arbuste c'est mal coupé Je préfère avoir du bitume Mais si ça t'amuse Ça le longe C'est le chemin des chevaux Voilà en blanc Si tu veux Comme tu veux Comme tu veux Moi je reste sur le béton et l'asphate C'est plus confortable pour mes pieds Après je sais pas si ça se rejoint après Ça se sépare avant de là où on a mangé Ok Enfin non même avant C'est à dire avant qu'on retourne dans le tunnel sous la route Ah merde il n'y a plus qu'un couple de chevaux Il y avait beaucoup plus de chevaux jadis Oh Bon on les aura aperçus Ils sont beaux comme tout Mais Regardez les deux plus beaux spécimens Je crois Et là ils n'ont pas pris le temps de tailler la haie L'arbre C'est bon Oui La voie elle est Voilà On compte toujours le buisson La voie est condamnée Il y a du vent bordeloup N'attendez pas à ce qu'il y a autant de vent Bah là c'est pas mieux le buisson Il y a d'autres denses On commence 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 Il faut changer naturel Héhéhé Naturel je me demande si c'est pas dans ce secteur là justement qu'il y avait eu l'incident il y a un cheval qui a été mis à mal ce que des nigaud leur avait donné du pain le truc à faire voyons bien faire et je me demande si le cheval n'a pas du sueur euthanasier l'horreur mais je reconnais que j'ai fauté alors c'est bien on a vraiment déjeuner un endroit confortable mais par rapport au plan au plan original c'est comme dans une partie virtuelle de minecraft toi c'est tout moi je vais aller là je vais saper par le paysage c'est trop beau puis du coup je biffe complètement puis je me paume bon là on n'est pas paumé là mais oui mais c'est sur le principe c'est tout moi ça si on continue oui si on continuait mais on va pas faire on se trouvera la passerelle du moulin noir on la retrouvera une autre fois t'inquiète pas on fera exprimer dans le futur oui ah oui je te confirme oui et d'ailleurs plus loin là-bas avant d'atteindre le moulin noir il y a la fameuse baptiste dont je t'avais parlé la dernière fois le nom du canal la maison de qu'on s'appelle de garde barrière il ya celle de la saint christophe le village là bas qui est célèbre et il ya une histoire avec la gardienne de cette maison garde barrière la dame vient encore que je sache mais je puis une histoire locale liée avec et un jour le filmant non je suis en train de me dire avec le coup du téléphone qui est délirant et qui fait clignoter mon ordi il faudrait que je décharge la batterie complètement une fois là ça m'inquiète cette histoire c'est pas normal j'ai l'impression que la batterie est complètement déglingué d'origine et je vois pas je me vois pas bousiller la batterie parce que j'ai aucun moment j'ai laisser recharger une nuit complète le truc à pas faire c'est bizarre ou alors j'ai pas eu de bol je serais tombé sur une batterie défectueuse sortie d'usine c'est vraiment étrange l'histoire que penses-tu de la patience quand tu veux quelque chose la patience bah je oui bonjour pardon je sais pas tu veux quelque chose mais il faut être patient pour ta joie oui un truc un peu pas très bien tout de suite ou alors un truc apache un beau truc oui meilleur oui bah vaut mieux attendre en plus ça fait du plaisir de se dire que le futur il ya bon faut pas que tu sois mourant parce que c'est oui oui bah faut attendre les patients en moitié à mon ange stop je cherchais oui je savais en connaissance de cause que c'était pas parfait ah voilà j'aurais pu attendre et maintenant le fait d'avoir la chose le chemin revient là tu vois c'est là le croisement et oui non tu m'appelles une maxime de du dalaï lama il faut parfois se réjouir de ce que l'on a point eu justement finalement on s'est peut-être débarrassé une utilité qui au final peut nous encombrer pour un plaisir trop éphémère pour ce qu'il coûte mais commence à faire chaud là je trouve non ça va merci un nuage qui va se pointer un petit peu rouge tu peux en plus on a déjeuner à l'ombre oui je prend un petit peu de rougeur mais c'est pas un coup de soleil en soi oui de Stéphane est cher ouais elle m'a revenu en tête tout à l'heure bonjour bonjour ah il y a comme du vent bonjour oui alors que la commune existe il y a un aéronef au dessus du plateau vous devez le voir je pense un planeur on va avoir gagné les hauteurs dans l'heure qui suit on va regrimper ouais c'est con mais on était là haute à l'heure le chemin qu'on voit à mi-hauteur là bas au loin on y était c'est fou quand même c'est le chemin aux papillons on voit là où ouais 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 le chemin des papillons on va faire la suite il y a un peu on vervolte avec quelques nuages chargés en flotte il ne pleut pas encore mais alors je te rassure moi j'ai regardé la météo ce matin la pluie n'était pas annoncée je suis pas surpris de voir quelques nuages chargés en flotte on a peut-être trois gouttes mais ça n'est pas au delà ben ça me va très bien agréable et petit chouïa de devant trop haut trop puissant bonjour à vélo on se range bonjour oula c'est pis cd sprinter ah oui effectivement il fallait qu'on fasse place ils essayent de remporter l'étape t'as entendu le son des pneus t'as l'oreille que je n'ai pas bien bien joué bravo bonne détection voilà il est déjà 15h50 le temps qu'on remonte qu'on fasse le sud de la grande boucle et on va sortir du plateau il y a 20h je te préviens ouais c'est bien moi aussi je me vois c'est que j'ai marché beaucoup ces derniers jours oui bonjour madame ça j'entends du un bruit dans son dans son habitation moi je demande à un pote qui faisait le permis camion carrément si j'ai gros volume on peut louer le camion bonjour bonjour non mais c'est bien c'est très écolo de toi de la déchetterie en vélo c'est classe c'est bien c'est bien c'est bien c'est quoi quand tu connais les gens oui pourquoi tu commences à connaître leurs capacités et leurs défauts oui et notamment quand tu passes énormément de temps avec ces personnes au bout d'un moment c'est la saturation oh parce que ces personnes ne changent pas la vie à une boîte et par n'en plus à force de les côtoyer tu sais à quoi ils pensent à vie oui il ya plein ici c'est là les virages bonjour le virage aux lézards qui détend à droite à gauche tu as suivi des dames j'essaie de filmer plus le ciel qu'autre chose alors je rassure au nuage mais il va pas pleuvoir de toute la balade le truc est anonyme bonjour mes dames et d'ailleurs la balade au parc de bravois non plus il n'a pas plu il fait beau il a fait beau on retient qu'on est plein dans l'axe de la dite maison que j'ai décrit tout à l'heure ou là oui bonjour c'est une chance insolente bah tiens on voit le panneau de direction les Saint-Christophe-en-Mont il C'est parti. Je crois que cet été, j'ai tourné 3 voire 4 promenades avec ma frangine. C'est en plus des promenades bonus. Avec ma frangine, elle est moins endurante, sans offrance envers ma frangine que j'embrasse. Donc ce n'est pas des promenades de 8 heures, c'est plutôt la moitié, 4 heures. C'est mieux que rien. Grâce à ma frangine, nous, on s'éloigne de Nancy. On fait... Parfois même, j'en ai une, j'en ai une à vous proposer dans les Vosges, près de Vittel. Très intéressante. On digère, si je ne t'entends pas directement dans Discord, le sage. Ouais, ouais. Pardon, tu peux répéter, je n'ai pas compris. Je ne t'entends pas directement dans Discord. Comment ça tu ne m'entends pas directement dans Discord ? Tu m'entends différer sur Twitch ? Je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, oui. Attends, je vais revenir. Voilà. 1, 2, 1, 2. Là, tu m'entends. Voilà, ça marche. Ah, c'est bizarre. Oui, je ne sais pas, ça a dû lâcher prise. Oui. Heureusement, il y a pas mal de panneaux défoncés à ta gauche. J'apprécie un peu le coup d'avoir les poumons pour regrimper. C'est là, 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 les cuisses, je vais les sentir au sommet, là. Là, il faudra faire un exercice de grimpeur. Pas le stop lié en deux. Ouais, non, ça, les nigauds qui s'amusent à retourner, les feux, les panneaux, ça, ça me bouffe. Allez, encore là, ça a l'air d'être plutôt le fruit d'une collision, tu vois, qui a mal freiné, qui l'a vraiment percuté. On va se dépenser un peu avec tout ce qu'on a bien mangé. Ouais, on va aller à notre rythme, tout doux. Il est parti comme un voleur. Ça va, là, on est encore sur le plat, mais d'ici 200 mètres, ça ne va pas être le même discours. Là, ça ne va pas être un discours. Ouais. Bonjour. Et là, avec le sage, on va voler une voiture et on va partir en virée. Pas mal, ils soufflaient. Vous avez vu le chemin, il sortait, le chemin japonais. Il faisait par là. C'est pas le con. Il a rejoué la boucle. Mais on a plein, plein de beaux secteurs. Moi, je dis, je ne sais pas ce qu'il en est des autres pays, on va dire déjà juste l'Europe. Mais moi, je trouve qu'on vit dans une région, pour défendre ma région, le Rennes, où les sentiers de Rodonné, il y en a partout. C'est un pied incommensurable. On a une liberté d'aller à droite, à gauche, partout, c'est trop bien. J'ai vu le plan à laver, je crois. Donc, c'est sur la droite, je crois, qu'on a vu. Le panneau, en fait. Le panneau avec la carte. Par contre, les végétaux à droite, bien denses, bien touffus, là, c'est la renouée du Japon. Ça a été importé accidentellement, et depuis, ça pousse tout long de la rivière. C'est bien. Mais ça pose problème, vraiment depuis des années. Ça fait partie de la nature. Voilà, on passe sur le combo de Talon. On nous attend une montée assez endurante, enfin non, sportive. Non, non, vous allez voir comment je vais souffrir, effectivement, ça répense à descendre, déjà, les casses bonbons parce que tu risques de glisser, mais alors à la montée, wouh ! Je vous filme le panneau du sentier du renard, là, du goupil, là, je ne sais pas quoi, fennec. Hum, le chat. Qu'est-ce que c'est que tu as dansi ? Qu'est-ce que tu as dansi ? Ouais, excuse-moi, je passe devant. Surtout que là, j'ai pris mon rythme de croisière. Tu prends la décision comme moi, je peux. Parce que moi, je pense que moi, des décisions, pas. Ah, puis là, je suis lancé à mon bon rythme de marche. Comme c'est en pente, là, on va partir en courant pour avoir de l'élan et pas trop caler dans la montée. Là, je suis lancé, je suis bien comme un moteur diesel, on va dire, la symbole qui est là. Mais moi, je vais arrêter en plein, tout le poil au bas de la pente. Le souci est de garder le rythme après, mais je vais le perdre, je vais être complètement cassé à la fin de la montée. D'ailleurs, je vais avoir l'occasion de pouvoir me taire pendant 5-10 minutes. Moi, je vais raconter des blagues en boucle, mais il ne va pas être content. Oui, je crois que tu m'avais charrié un peu. Ouais, un petit peu. Je sais que dans l'effort, tu n'aimes pas trop qu'on discute. T'as remarqué. Évidemment, on va faire deux choses à la fois. On va faire deux choses à la fois. On va faire des flippes sur le... sur le... sur le... sur le... Au niveau des tags, j'ose pas dire graffiti, mais le côté péjoratif des tags, euh... à la bombe de peinture un peu partout. On le verra plus dans la prochaine promenade où à un moment on surpoume la voie ferrée de la gare de Nancy. Et justement j'aborde le sujet, ils prêtent tous les risques, même vous-même vous devez le voir quand vous êtes sur l'autoroute. Vous devenez, qui se suspendent comme des araignées, une descente en rappel pour réussir à faire des inscriptions même sous les ponts, des voies rapides. Enfin bref, ils prennent vraiment tous les risques pour mettre des inscriptions partout. Il y a des moments, ça me dépasse. Alors, qu'est-ce qui t'intrigue ? Il y a des graffitis qui sont... Le fameux écriteau Goupil. Non, juste filmer ça. Le chemin de Hata avec le Goupil. Le Goupil, avant c'était Goupil, mais non c'est Renard. Oui Renard ou Fenech. Coupil du Goupil. Coupil du Goupil. Oui, c'est devenu un personnage de fiction, on a gardé le nom. Un classique. Vous voyez, c'est un peu comme si on disait une souris, c'est un Mickey, ouais. ouais. Et regardez dans les personnages de la citopédie Marvel, non, de la DC Comics, il y a, euh, j'ai cherché un héros, l'Homme Mystère. Je n'ai pas trouvé ! Ah oui dans ma tonne ! Parce qu'en fait dans ma tonne, ça ne s'appelle pas Eligma, il s'appelle Eligma mais il n'y a rien. Et encore Eligma non, c'est Eligma machin. Et en fait ça s'appelle le Sphinx au lieu de l'Homme Mystère. C'est d'accord. Le Sphinx. J'apprenais ça, je ne savais pas. Je vais chercher du merde de ce qu'il est. Ah oui, c'est par déformation. Je tape l'Homme Mystère et hop, il me donne DC Comics, le Sphinx. Et dans le bouquin, c'est marqué le Sphinx. Ça m'a surpris. Ouais mais je pense que c'est une association d'idées culturelles. J'en avais déjà parlé précédemment. Tu ne peux pas l'appeler Mysterio parce que Mysterio c'est un personnage de parentèle. Oui, il y aurait une homonymie, on les confondrait. C'est vrai. J'ai dit que le Sphinx, tu la connais ? Non. Qu'est-ce qu'il matin à 4 pattes, 2 le midi et 3 le soir ? Ah oui, le nourrisson, l'homme et le filière. C'est ça, l'homme avec la canne aux 3 pattes. C'est ça. Non, pas 5 pattes, pas 4 pattes. Ah 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 ! Il y a un problème ! Le bout là où il y a une véridité très... Il se retrouve à 5 pattes, waouh ! Elle est bonne. Pardon pour le bruit, j'ai donné le micro. Oui, c'est pas grave. J'ai envie de dire là, ce qui fait le plus de bruit, c'est le vent. Toujours et encore. Il réglisse. Je ne sais pas si on l'a entendu. Non, elle l'a pas entendu. Si, si, on a entendu réglisse miauler, ça fait plaisir de l'entendre. Ah d'accord, ok. Tu vois quelque chose réglisse ? Bon, il est parti. C'est bon, c'est parti encore plus. Ouais, après le virage là, c'est la violence. Là, on crappe out. Le pied, c'est la pente. Je ne peux plus arrêter. C'est bon ? C'est bon, c'est bon ! Il encaisse joué aussi. Non, mais c'est du béton, hein ! Oui, mais tu es béton, hein ! Oui ! Moi, je ne m'arrête plus. Je ne peux plus arrêter. Je ne suis cassé. Il faut que je garde le rythme. Ça grimpe, ça grimpe. Il a un ce qui en marche a toute vitesse avec le volant. Il a un scénier rire. Ah, c'est la gauche. Il a un scénier rire. Il me rire. Bien sûr, il est fou. Il se moque de moi, mais en simulant qu'on est dans une cordée avec celui qui tire. Il est en haut, il va me darguer. On est à mi-course. Je ne sais pas. Voilà. Je décroche. Elle a fusionné avec moi. Je vois que la perche... La cuisse et le bas du dos. Ah non, pardon. Je revois dans le Discord. J'ai déjà les photos sur le Discord. J'ai apprécié la douche ce soir. Il faut rentrer. Bonjour Madame la Vache. Oui, il est lâche. On y est presque. À un moment, j'ai proposé au stage de le porter. Il va gueuler un grand coup. Non, je fais non. Il est faux. Non, mais déjà, vous entendez mon essoufflement. Mais vraiment, une fois en haut, j'avais vraiment les cuisses qui me faisaient grave mal. On ne le verra pas aujourd'hui parce que c'est la troisième et dernière partie qu'on verra la prochaine fois qu'on diffusera la suite. Mais vous verrez que je ne serai plus très frais. Entre la pause à table et la crête où j'étais à peu près correcte et celle où justement on va retrouver la grande table pour le dernier coup de café avant de descendre sur la ville, j'étais rincé. Et là, c'est important pour la ville. Vas-y, vas-y. Dis l'or. Bonjour. Et là, il s'y a un ping. Regarde-là, je te regarde-là, ping. J'ai fait une faute d'orthographe. Et moi, je suis mort. Et moi, je suis mort. Je suis en train de me dire, on va peut-être pousser un petit peu plus au-delà des 3h. On va peut-être faire 3h30 en fait. C'est pour ça que je vais regarder les doigts de la vidéo. Parce que la séquence qui va arriver va être boisé et enchantresse. Surtout que la prochaine fois, du coup, là, Nayone m'a passé tout à l'heure son lien pour télécharger ses photos. Quand on aura la fameuse pan. Mais ça, on le reverra et on vous le recommandera la prochaine séance. Donc, on peut faire un peu de rap parce qu'on a de la matière en fait. C'est ça qui est cool. C'était un délice. C'est dommage. Tu me racontes des trucs, mais ce n'est pas capté par la caméra parce que tu es trop loin. Et moi, je suis en train de souffler comme un boeuf. Il faut pas trop forcer non plus, on va ralentir. C'est parti Ah là je suis brisé, je n'ai plus de souffle ! C'est ça ! Ils achètent trop un billet pour s'occuper des déchets ! Je me sentais quelques instants. C'est très facile ! Sous-titrage ST' 501 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 Magnifique Sous-titrage ST' 501 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 je suis épuisé en mode zombie les bras ballants tu pourrais expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça je finis par filmer à l'envers tu sais parce que je tiens un bout de bras pendant la perche mais il va être derrière moi avec le décor retourné le mec qui a plus du tout de force juste ce qu'il faut pour agripper la perche pour pas qu'elle tombe oui oui ça va ça va j'ai encore de l'énergie à remendre c'est juste que j'ai vraiment brisé mon souffle l'effort était trop intense sur la courte durée oh là 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 j'ai perdu du vide là là j'ai volé quelques grammes de graisse avec la montée là je l'ai bien senti c'est joli il faut que je filme le côté qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu as reçu qu'une bestie tiens pendant une bestiole et qu'on est dans les bois je repense à eroster qui avait fait un témoignage sur sa chaîne il avait un proche qui s'est fait ce quoi j'ai compris son récit je crois que l'intéressé avait fini à l'hosto et en fait c'est un de ces membres de sa famille qui avait renversé un sanglier et qui pensait que le sanglier était mort devant la bagnole quoi donc la personne qui a eu le malheur de descendre de son cockpit croyant extraire le corps inerte de l'animal sauf que non c'est des tanks sur pattes et la dite personne s'est faite visiblement ce que est resté déboîté par son billet c'est ça en plus la voiture généralement les détruites à 30 km ça suffit de péter la bagnole ouais 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 je me posais enfin je sais pas si je crois que il reste pas confirmé je me souviens de son anecdote oh oui j'ai envie de voir de l'eau au bout du chemin je bois de l'eau mhm tu m'étonnes à la vue satellite on est planqué c'est tellement bon que je ralentis on va accélérer un peu plus tard puis de toute façon je vais pas tarder à m'arrêter pour boire un coup alors on verra si on échange j'ai écouté ta fameuse oreille de monfreude franche conté en allemand yamai freunde d'accord d'accord aïe on va me faire mal j'ai marché sur un caillou très pyramidal on va dire et je l'ai senti à la plante des pieds et m'aspect l'a dû prendre cher à on va croiser des randonneurs incroyable mais vrai oui les vilaines des bois non ça parle mal au le vila oui bah je vais détourner puis pour la caméra j'ai commencé à filmer ailleurs et ça c'est des bois bonjour mesdames ouais pas alors pas un kilomètre de marche mais je dirais 600 700 mètres si vous restez à ce niveau là vous suivez le balisage c'est le bonhomme bleu ouais bonhomme bleu en fait il y a des signaux et à un moment vous allez il y a deux trajets qui vont se confondre vous rejoindrez comme un semblant de drapeau japonais le cercle rouge sur fond blanc c'est c'est la même configuration de chemin en fait quand vous continuez tout droit vous arrivez au village de debartement et il y a un restaurant à côté oui mais c'est le bout du bout là c'est la forêt mais c'est pas très large à un moment vous allez avoir un sentier qui grimpe pas mal d'ici ouais 700 mètres vous allez pouvoir aller en amont si vous souhaitez rejoindre le haut du plateau et voilà d'accord donc oui oui on fait tout le tour et on est en train de filmer pour youtube et les copains perches à vidéo vous êtes sur quel site youtube ? oui youtube twitch oui twitch et bah si vous êtes intéressés je vous décline mon pseudo je regarde le twitch ou youtube le sage de nancy je me fais appeler le sage de nancy ah bah je vais regarder il y a ma tronche en macarons ah bah je regarderai vous memorisez ma tronche vous me retrouvez oui 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 on peut retrouver ce que vous faites oui oui c'est bon oui oui on filme en haut de définition on essaye de faire partager ce qui est possible c'est plus longtemps que vous êtes sur mon youtube ? c'est aussi ? il y a deux ans je suis lancé il y a deux ans le sage de nancy ah bah je vais regarder vous pensez que ça peut je vais pas le faire hein un vélo il y en a qui peuvent le faire alors motocross, vélo, chevaux ah oui oui bah il y a Pizzerico pas loin mais bon il y a qui coupe un peu mais voilà ah ouais d'accord et chien ouais et bien oui chien et si vous descendez à l'inverse c'est du côté de Eulmont et des Saint-Christophe le chemin ah oui mais bon en fonction de ce que vous voulez prendre la salle des fêtes qu'on est ça peut faire un grand tour ah ok ça peut faire un grand tour alors ce que vous pouvez faire c'est vous faire une petite boucle comme le temps est agréable et vous risquez pas trop d'installation la petite boucle moi je vous suggère on vient de là avec mon ami c'est à dire que dès que vous arrivez au carrefour vous voyez un chemin beaucoup plus clair en pierre blanche presque calcaire vous le prenez vous allez redescendre vers Eulmont et vous reprenez le long de la voie rapide il y a une piste cyclable très bien aménagée et vous remontez vers les Saint-Christophe ça c'est une bonne boucle et c'est le temps idéal ça nous évite les balades oui oui et vous reviendrez automatiquement sur la salle des fêtes oui vous avez encore ça fait un grand tour ah oui on fait des journées de 10-12 heures on a 8 heures de vidéos par jour on est des grands marcheurs c'est pour ça qu'on est en sac à dos avec avec les casques de midi et tout exactement à midi peut-être pas le soir vous serez remontés on est parti à 10h ce matin de place Tannes en fait vous êtes décourageux on va faire la fin de la grande boucle on aime bien on est des grands marcheurs c'est des bonnes balades c'est idéal c'est bon parfois un peu trop de vent en pleine du vent à tout à l'heure je me plaigne du vent bonjour les tiens et je pense qu'on finira vers les 20h oui je suis vers les 20h c'est les vacances voilà voilà oui on profite vous avez envie de rencontrer quelqu'un parce qu'il n'y a pas un chat il n'y a pas une qui vide on a vu pas mal de monde à vélo en bas mais vous êtes les premiers rondeurs qu'on rencontre ah bon je me présente à toi bonjour le chien tu peux me renifler si tu veux il n'a pas envie de renifler oh si on a fait connaissance là il a déjà humecté mon odeur il sait à peu près quelle image je suis ça lui met en conscience merci je vais regarder en rentrée avec plaisir alors il y a beaucoup de jeux vidéo parce qu'on est des grands gamins mais il y a la portion où vous tapez pas la promenade et vous trouverez toutes les précédentes ah oui c'est bien je vais regarder dont l'angoissante de l'année dernière la première qu'on a faite parce que j'avais pas encore le stabilisateur c'était gerbotron je tenais mon téléphone en pleine main ou c'était cramé c'était jaune lunaire ah oui c'était horrible c'était horrible on voit que c'est un petit peu humide quand même oui c'est craquelé là c'est agréable quand même là c'est mieux même les bois on voit qu'ils revivent un peu oui heureusement les chemins sont moins secs ouais ouais bon bah bonne marche à vous mesdames merci oui pardon quand on croise du monde je filme le décor pour rester anonyme au revoir mesdames ah c'était sympa comme rencontre oui mais oui c'est magnifique elles m'ont fait merveilleusement mentir ce ne sont pas des vilaines bien fait pour ma gueule c'est moi qui devrais me faire conspuer hi 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 tu vois des fois on part sur des a priori tu en fêtes non ? ouais tu vois c'est des bonnes surprises vous avez couvert ouais ça nous prend combien de temps le sage de faire une balade nous ça nous prend 6 heures je me projette au delà dans le futur les années à venir si je suis parti à tout le monde c'est tôt il y en a qui vont faire exprès de ces randos pour nous croiser ouais je passe la télé maman et merde et il faut faire gaffe parce que ça peut dévier j'en reviens encore à Aeroster il l'avoue à demi mot à un moment il a eu un souci avec quelqu'un qui lui a retrouvé son adresse réelle il a pas donné les détails mais il en a gardé un souvenir assez douloureux je crois excuse moi je te demandais de répéter parce que j'ai eu l'indélicatesse de pas faire pause et je t'entendais pas tu disais Nayonet ? je disais bah t'as répondu partiellement à ma question effectivement les balades de 10 heures c'est 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 faisable si c'est faisable si c'est apprentisant on peut très bien faire ça sur deux jours oui après il faut avoir la place dans l'agenda mais non mais physiquement moi je suis bon marcheur Nayonet aussi et en gros en moyenne c'est ce qu'on se fait c'est à dire qu'on se donne rendez-vous le matin à 10h place Tannes donc déjà on part chacun de nos nos domiciles respectifs et en général quand on rentre de nos promenades si je vous fais 6-8 heures de vidéo là maintenant j'arrive à faire 8 heures parce que j'enregistre même la pause du déjeuner sans même faire de pause pure et dure c'est à dire sans tourner bon il y a des micro-coupures parfois on se dit des trucs pas secrets mais plutôt vie privée donc on veut pas que ce soit public ça se comprend et puis il y a les moments où on se soulage où on va pisser sur le bord du chemin évidemment le temps de se réessuyer et de se remettre en état de filmer ce qui est mon cas il y a des coupures de 10 minutes on va dire toutes les 3 heures qu'est-ce que je voulais dire ? et non non on fait moi je dis la moyenne on fait 10h quand on fait une sortie promenade pour avoir 8h de vidéo on fait 10h de marche pour de bon même en incluant je veux dire les moments de pause comme la pause déjeuner qui dure en général 1h on se prend une pause café aussi non moi je dis que ça fait 10h de marche je sors de chez moi il est 9h du mat je rentre chez moi il est quasiment 20h donc excusez moi mais le calcul est assez vite fait ouais moi je dis il y a 10h de marche regardez des stats que je vous ai sortis et encore c'est pas notre plus grande promenade les premières stats que j'ai sortis avec la promenade qu'on verra plus tard avec les chevaux à bras bois j'avais enfin la montre et j'avais mes stats c'est pour ça que je vous ai balancé tout à l'heure j'ai fait je sais plus 36 000 pas 25 km de marche et j'ai brûlé théoriquement 1600 calories ben voilà c'est une journée de marche avec la yonnais vous avez des statistiques maintenant à la pluie d'accord c'est assez discrétion mais il faut faire gaffe ça va vite ouais 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 ça va vite ça va vite ça nous est arrivé hein de toute façon les informations sur internet « have i been found » c'est quand tu vois les failles de sécurité des sites parfois très importants, très connus qui sont hackés et qui récupèrent les informations des utilisateurs les mails, les informations du client qui ont la date de naissance du téléphone oh merde il y a un arbre qui s'est couché ah ouais continue pardon oui les données sensibles les données sensibles ils récupèrent « have i been found » oh et je t'en mets dessus j'ai cherché oh et est-ce que j'ai été touché ou frappé ou des « pounded » c'est prendre un grand coup je crois « pound » ou « pounded » je ne sais plus comment on dit ah bah ces dames étaient sportives dis-donc elles ont fait l'aracroft là elles ont sauté elles ont appuyé sur la touche haut et « bring » avec le chien oh la vache oh tricheur attends parce qu'il y a ça à passer attends merde je change de main pour la caméra aïe ouais appuyez sur la touche oh l'autre est oh l'autre est ah oui tu triches complètement ouais ah 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 hé va pas te casser la binette malheureux ouais 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 doucement tu rigoles mais va pas te faire de la cheville alors qu'on a mis parcours ça frappe ma gueule et toi tu m'abandonne ici ouais et je pleure arrête c'est horrible c'est beau je me souviens plus de cette portion là j'avais des vagues souvenirs de beaux trucs mais celle-là je me souviens plus ouais c'est bien pour digérer elles ont raison ces dames t'as sort la boucle là toi tu veux les envoyer à deux martements oh quand t'as dit deux martements j'ai failli te reprendre j'ai dit t'es fou non mais tu les envoies en Nouvelle-France c'était deux martements si vous voulez oui c'est vrai en direction 2 mais euh pfff je sais pas d'où elles venaient mais ah mais non mais ça vous dit de faire en 30 km de borde à pied bah deux martements c'est juste là ah oui bon ok ah non je vais juste donner des informations oui oui tu sais quoi l'autre jour dis moi tout je suis tombé j'ai envie de l'instant à la Fabignac oh donc on a vélo j'ai une voiture qui ferait à côté de moi je les laisse passer mais attendez monsieur bonjour Chantroute c'est où l'Uneville j'ai déjà allé je vois les machins mais expliquez comment y accéder en bagnole je sais pas ah mais moi j'aurais pas pu ça m'est déjà arrivé moi aussi par le PC je pourrais les aider il faudrait que je monte dans la bagnole avec eux hi 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 est-ce qu'on a pu faire une blonde c'est-à-dire en GPS euh ah 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 non honnêtement même moi j'aurais pas pu les guider oh la la après l'Uneville j'y vais jamais c'est peut-être par là à gauche tu reprends l'autoroute de 31 tu prends la version d'Uneville et c'est bon ouais alors mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas envie de les induire en erreur alors j'aurais peur de me tromper ouais exact tu as raison c'est noble de ta part mais il y a des moments je serais presque chier en leur répondant écoutez merde le balisage sur route est fait tel que si vous avez un doute vous prenez le premier panneau qui vous aille toute direction et vous viendrez forcément par trouver une ville qui vous parle voilà être bifurqué là où il faut alors une fois avec un copain qui va se peut même dire de collègue puisque c'est au niveau de l'organisation japon vache il est beau le on se croirait dans Skyrim là dans dans Tezo mais là c'est en vrai un vrai champignon de ouais de de souche un vrai de vrai enfin je vais parler aussi moi d'une anecdote peu peu agréable on va faire de la magie alchimique je m'étais sur le oui dis moi tout attends je vais couper l'enchantrement tu mets beau son aile là s'il te plaît j'ai soif faut que je boive j'en peux plus je suis désolé il y a des nuches qui te poncent plus joyeusement voilà je reprends l'enchantrement non un beau coin carrière là avec on voit qu'il y a eu de la glissade d'arbres allez on continue sur le chemin pour avoir croisé des charmantes dames et ouais il y a des énergumènes hein vaut mieux pas les croiser mais bon il faut de tout pour faire un monde je me fais philosophe oui oui qu'est ce que j'ai fait comme ça euuuh forcément ça fait forcément ça fait forcément ça fait c'est un insulte ouais tu te souviens de ton ânerie j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça on n'y a pas on était pressé quoi ouais 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 j'avais besoin de voir ça me fait du bien là je me sens vivant là je suis bien à me décrasser de l'intérieur à la suite de la promenade pépère Ah la la, mais c'est bien, on se promène. Est-ce que ça c'est un érable là ? C'est possible, je suis un érable, je vais filmer et le public nous répondra, ils sont plus malins que nous. Eh c'est un érable, à vue de la feuille, j'ai entendu la feuille, excusez-moi je bricole en même temps. Pour une feuille il s'en remettra, mais oui c'est peut-être un érable, je crois que c'est de l'être ça. Je ne suis pas fichu à part les certains conifères, mais je confesse mon inculture. Je sais que ce n'est pas des palmiers, ce n'est pas des cartouches. Ah, j'ai peur, bonjour, n'est-ce pas grave, ça arrive. Elle est bonne celle-là, merci, bonne journée. Ah là-bas, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un truc qui a surgi. Ah non mais c'est surtout à la voix, quand tu t'es décalé, j'ai bondi. Ah oui, alors oui, la caméra elle est partie en vrille. Là j'ai oublié pendant 10 secondes. Et là ça va être le surprise pour moi. Ah oui, ça va être clippé, je sais déjà. Oui, alors tu parles, là j'ai une vraie frousse. Ouh, on a creusé un Gollum. Comme dans le jeu de Forest. Ah ouais, tiens, le clip là, je le balance à pipoupette et bastos d'office. Oui, dans le jeu de Forest, enfin tout le monde ne le connaît pas, mais eux comprendront, pardon, c'est la référence culturelle là. Je fais mon vilain en disant ça, mais franchement là ça fait l'effet là. Là il serait descendu d'un arbre, ça m'aurait fait pareil. Oh la vache. Ouh, j'ai eu un petit wall-up cœur. Ah bah là j'aurais eu le brasserie électronique avec les pulsations cardiaques. Je passais de 80 à 170 là. Ouh, ouh, ouh. Tu la montres ? Non, je la commande lundi. Mais j'ai repéré, t'inquiète pas, quand on en discutait la fois en direct, j'ai pris la référence et je la commande lundi avec tout mon schmilblick d'informatique pour pouvoir continuer à bosser peinard. Ah, tu fais un blu ou autre ? Ah, euh, oui, c'est peut-être du blu. Je mange pas de la montre. Vas-y, vas-y, pars en excursion. Moi ça me permet de marcher plus lentement et de filmer le paysage magnifique. Ah, oui, c'est vrai, merde. Il faudra peut-être que je fais une autre chose. Oui, oui, oui. Ah, mon zoom. Mon zoom qui se déclenche. Oui, attends, oui, c'est vrai que j'ai... J'étais un peu filmé de dos. J'ai pas réfléchi avec la caméra derrière moi. Oui, 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 moi, à ce moment-là, je réfléchis, j'ai plus. J'ai plus de cerveau, il s'est déquissé. Je ris encore de ma frousse. Oh la vache, ça m'a fait un effet. Elle est bien bonne. Je vais en pleurer de rire. Oh mais ça fait du bien, merde. Mais qu'est-ce que tu bats avec tes arbres ? Je rends service aux personnes qui se promènent plus tard. C'est vrai. Après, c'est pas mon boulot. Je suis noble de ta part. Oui, encore que parfois, quand il faut, il faut... Hé, tu remarqueras qu'il n'y a pas trop de déchets sur les côtés. Là, pour le moment, je ne vais pas dire, mais notre portion de randonnée était propre. Le pire qu'on ait vu, c'est les trois gannettes en contrebas tout à l'heure, près de la route. Mais je veux dire que c'est propre. J'aime bien que tu cours sur la pointe des pieds, bien sûr. Possible, je pense que tu... Sur la pointe des pieds, c'est excellent. Mais par contre, ça fait super mal au tournant. Ah ! Accroché aux os. Moi, j'ai fait ça, ça fait super mal. Et si c'est bien, ça tape pas dans la colonne vertébrale. Oh ! Déjà sur un sol meuble, le meuble c'est plus souple. Oui. Quand tu tapes sur le talon, ça répercute dans toute la jambe, le genou. Ah, oui. Et la colonne vertébrale. Si tu cours sur la pointe, ça fait vraiment amortisseur. C'est la course guépard, en fait. Ah, oui. Et il faut s'y habituer très jambes. Parce que quand tu fais ça, mais si tu vas doucement, ça fait super mal au pied au bout d'une ou deux semaines de course guépard. Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Ah, tu me prends un truc. Si vous ne pouvez pas courir, vous avez mal aux articulations. Si vous ne pouvez pas marcher en mode guépard, en mode guépard, il y a une autre marche. C'est un autre sport qui se fait. Pareil dans notre course et dans sa pied. C'est la marche rapide. C'est-à-dire que tu marches au maximum de vitesse de la marche possible sans courir. Donc courir, je vous rappelle que c'est au moins, il y a un pied qui est en l'air. Non, les deux pieds ne touchent pas le sol quand on court. Quand on court, il y a des moments où les deux pieds ne touchent pas le sol. Quand on marche, rapide, on va vite. Mais on garde toujours un pied sur le sol. Ah, oui. Et voilà. Et puis en plus, c'est tout aussi cardiaque que la course. Ça fait quand même de l'exercice. Il est conseillé de faire 20 minutes de cardio par jour. Ok. Honteusement, je m'étais saisi d'un fascicule. Je suis en train de faire ma liste de course pour la prochaine fois. La tête, elle ne passe pas. Mais le corps, elle passe. On a qu'elle est décapité. T'as tes idées. On vient de montrer une vidéo. Hé, tu rigoles, mais la configuration que tu dis de décapitation, elle a failli arriver à ma sœur en faisant du cheval. En fait, la jument, elle était tellement contente de retrouver son logis, on va dire, sa grange, qu'elle s'est mise à galoper en oubliant que ma frangine l'a chevauchée, la jument. Et par réflexe de survie, ma frangine s'est plaquée contre l'animal, quoi, pour ne pas percuter la poutre qui allait lui arriver dans la tronche. Sans quoi, elle était morte. Ça, c'est un souvenir qui a évidemment marqué ma frangine, mais elle est au réflexe de survie. Sans quoi, elle était cuique. Moi, je suis déjà tombé d'un poney. Je n'avais pas confiance. Je m'ai imposé de poney et je me suis pété la gueule. Ah, merde. J'ai un parcours de saut. Moi, je me suis dit, je n'ai pas envie de faire votre truc. Avec l'école. C'est là que je me forçais. Je n'étais pas tombé sur le cheval. Attends, je ne vais pas dire. Ah oui, on se range sur le côté. Il y a les cyclistes. Ah, ah, ah. Alors, moi, je... Oups, bonjour. Bonjour. Je me rends à côté. Ok. Il marche à la gauche du stage. Je me rends à côté. Je me rends à côté. Je me rends à côté. je mets mon grain de sel j'avoue j'avoue ah ça c'est beau ça ça c'est beau ça sorti du bois un gratteur d'accord oh j'avais soumis sur le clochet de les saint christophe ça c'est le village de les saint christophe là où ces dames voulaient se rendre elles sont parties de la salle des fêtes mais je crois qu'on la voit d'ici la salle des fêtes mais oui la salle des fêtes c'est le bâtiment orange là en contrebas oui c'est la salle des fêtes là d'où elles sont garées les dames c'est attendez je vais filmer c'est la salle des fêtes de saint christophe ça je reconnais parce qu'en fait j'avais fait une fête familiale un jour là bas elle est bien déménagé la salle elle est bien ah ouais elle est bien à la salle à acheter des gens non la salle des fêtes c'est le bâtiment central les plans les quatre personnes qui étaient dans la maison sont toutes décédées donc la maison était revendée oui c'est bien glauque ok oui merci oui c'est la vie oui c'est un repère de bigote alors une bigote c'est une vieille dame qui jacasse et qui parle souvent et qui sortent souvent devant chez elle ou sur la place du village et qui passe ses journées un peu comme le sketch les vamps à commenter tout ce qui passe sous leurs yeux dans un petit jeu de là je connais il fait tel métier machin puis il fricote avec la voisine de blablabla ça c'est le laitier il s'est fait cocu par sa femme qui couche avec le facteur des voilà des trucs légèreté de viages français quoi c'est voilà dans le grand âge elles n'ont plus que ça à faire de leur retraite et puis comme les vamps à l'heure des médicaments elles essaient de lier l'utile agréable donc elles se font un clafoutis avec après chacun fait ce qu'il veut assez beau à la même formule que monsieur chirac c'est loin mais c'est beau à assez gratté d'accord attend je filme à d'accord ah oui je sais où tu as pris ça je te pose la question la réponse me revient tu m'avais expliqué c'est vrai que tu as une expérience agricole c'est vrai c'est vrai qu'est ce que c'est bon regardez moi ça comme c'est bon oui tu m'étonnes pas écraser le champ du gars et ça se fait pas c'est quoi l'oiseau qu'on entend piailler ah peut-être ah t'as raison ça va être une buse t'as raison si 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 je te donne raison ça va être une buse il y en a il y en a dans la région est-ce qu'on était là-bas attend est-ce qu'on peut voir d'ici où on était bah tiens dans le côté morbide on a vu pardon on a vu le cimetière de la de saint christophe là bas c'est un grand pont c'est cimetière là bas c'est un grand pont oui non c'est pas celui-là qu'on a reporté c'est pas celui-là bonjour mais dans le paysage non c'était non t'es beaucoup plus à l'est et on le voit plus là mais on était là bas nous attends je vais essayer de filmer ce que tu dis parce que moi ça va illustrer ton propos nous on a traversé vers là bas je fais n'importe quoi avec le zoom je suis même pas fichu de contrôler la molette de zoom on voit la voie rapide là à droite enfin il n'y a plus de bagnole qui passe dessus c'est malin on la voit plus allez il y a une bagnole qui va passer dessus ou crotte voilà si il y a des bagnole dessus on le voit on le voit complètement à droite de l'image là on voit un petit peu des points qui roulent c'est les bagnoles au loin et nous on est passé en dessous de ça c'était là bas là 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 où on voit l'aurait dû boire on a déjeuné là bas c'est voilà je peux pas dire mieux on voit au loin la fameuse butte d'amence voilà je vais dézoomer c'est magnifique voilà allez on continue on continue je t'en prie c'est fait c'est fait pas à moi de te bousculer les microscopiques dans le champ ah bon le cosmos parce qu'en fait quand tu l'avoures ça retourne la terre et du coup elle se régénère pourquoi ? ah oui bah oui ça tue l'air et puis en dessous ça se reforme les bactéries les machins, les micro-organismes ce qui fait que quand tu retournes la semaine suivante tu dois pouvoir planter et ça ça te donne un peu de vigueur mais en fait quand on plante à force de cultiver, de planter les machins je me demande si la terre ne se vide pas pour ensuite c'est-à-dire que ce qui pousse c'est qu'il y a de la terre donc ça retire un peu de de nutriments de la terre quelque part de fertilisant tout ça et à force de la boue ça fait des années et des années qu'il y a eu quand tu fais du jardinage pareil tu remets du compost et du terreau oui oui t'as raison ça s'épuise évidemment les végétaux les consomment ah oui qui est à côté de ces ponts au plus c'est horrible c'est une buse très juste c'est le cri d'une buse oui il fait gaffe c'est très beau là oui d'ailleurs là c'est assez sport d'ailleurs c'est limite même s'il ne faut pas passer à l'extrême gauche regardez moi cette grande enjambée ah merde et puis j'ai un pantalon merde je suis piégé j'ai un pantalon court juste là là que tu écoutes de bœuf non 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 pas de plaf interdit plutôt plouf ouais 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 eh c'est des coquelicots dis moi pourquoi c'est des coquelicots sur la droite ? il n'y a pas de rouge je ne sais pas du tout bon ? ah oui là je ne vois rien je ne vois rien je ne vois rien c'est un petit coquelicot je vais le mettre dans les cheveux dans les cheveux je le prends et ouais mais après c'est un pas du fré oui bah bis repetita je radote mais je salue Laetitia mon amie d'enfance qui en faisait des danseuses de flamenco dans ses mains elle arrivait à plier la fleur de coquelicot et c'était trop stylé c'était bon mais ça m'a charmé son geste j'ai trouvé ça d'une poésie bon bref je radote vraiment là je deviens vieux hein pardon ? oui c'est vrai oui c'est vrai ça éclos c'est ça non là je suis une de trop pleurer là faut que j'arrête il n'aime pas le micro le micro zoom la chanson là j'ai chardonnay j'ai rempli j'ai regardé je suis un réveil j'ai perdu je suis un réveil oh j'ai perdu je suis un réveil ouais tu m'a jusqu'à j'ai déjà ballé j'ai disparu mon pouce j j'ai juste c'o j'ai rien j'ai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501